Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Nous nous sommes vraiment reconnaissants pour ses bénédictions et sa présence parmi nous. Recevez les salutations de notre frère, le pasteur Daniel Gliner de Jumap, notre sœur Carole de Canada, notre sœur Daniel de Royan, le frère Marcel de Crépelle, notre frère Arnaud de Lille, le pasteur David de Luganda, le pasteur Arthur de Karachi, notre sœur Félicité d'Italie, notre frère Koulibaly de Calatayud en Espagne, notre frère Thomas et le frère Trésor de Bilbao nous saluent, et notre sœur Lily de la France nous salue également, et salutations de notre frère Kayembe de Kinshasa qui nous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Et sauveur Jésus Christ. Levant nous, nous allons prier et recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Gloire et louange, Alléluia, Gloire et louange, Alléluia, Alléluia, Gloire et louange, Alléluia, Que tout soit pour Jésus, Gloire, gloire, gloire et louange, Alléluia, Alléluia, Gloire et louange, Alléluia, Alléluia, Gloire et louange, Alléluia, Que tout soit pour Jésus, Que tout soit pour ta gloire, notre Sauveur et notre Seigneur, Que nos vies, nos cœurs, nos âmes, ce soir encore soient pour la gloire de ton nom Seigneur. Nous venons à tes pieds, notre Sauveur, pour te glorifier et te louer, notre Seigneur, Pour exalter ton Saint Nom, notre Dieu, Parce qu'il n'y a point de Sauveur, Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous, notre Seigneur, C'est pour toi que nous vivons, Seigneur, C'est pour toi que nous venons encore exalter ton Saint Nom, C'est pour toi que nous venons en ce lieu, Seigneur, Pour vraiment te louer et t'adorer, notre Dieu. Tu as dit que l'heure vient et elle est déjà venue, Où les vrais adorateurs adorant le Père, en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle du Royaume, Cet évangile que tu nous as donné, Seigneur, Celle qui nous conduit, Seigneur, dans ta présence, Celle qui nous libère, celle qui nous change, Celle qui nous parle, celle qui nous transforme, Oh, notre Dieu, celle qui nous prépare pour ton retour, notre Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, notre Père. Merci pour la chorale qui t'a chantée. Bénis mon frère Rosario, bénis mon frère Zachée, Bénis chaque frère et chaque sœur qui s'est dépêché Pour venir en ce lieu, afin de te servir, mon Sauveur. Nous voulons tous ensemble être unis d'un même cœur, D'une même pensée, Seigneur. Nous voulons tous ensemble nous unir, Seigneur, Pour t'exalter, notre Dieu. Nous voulons tous ensemble mettre les brèches, mon Sauveur, Pour réellement notre Dieu allumer la flamme Et que le Saint-Esprit consume, Seigneur, Toute l'œuvre que Satan veut faire en ce lieu. Nous prenons autorité et nous chassons tout esprit mauvais Qui ne confessent pas ton nom, Seigneur. Accorde la grâce, accorde le secours, accorde vraiment l'aide nécessaire, mon Sauveur. Pour que ce soir, nous puissions réellement être en ta présence, mon Dieu. Nous voulons nous approcher de toi, non pas de notre manière, mon Sauveur, Mais que toi seul tu nous tiennes par ta main, dès que tu nous conduises, mon Sauveur. Pardonne nos péchés, Père. Pardonne nos manquements, notre Dieu. Tu es celui qui nous pardonne, Seigneur. Tu es celui qui jette nos péchés dans la mer de l'oubli, Seigneur. Oh, lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, notre Dieu, par le sang de Jésus. Ce sang qui est encore sur le trône aujourd'hui. Tout celui qui s'approche de toi et confesse ses fautes, mon Sauveur. Confesse ses péchés. Toi, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, Seigneur. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Parce que nous étions des pécheurs, mais tu nous as sauvés. Nous étions perdus, tu nous as rachetés, mon Sauveur. Nous étions éloignés, tu nous as ramenés, Seigneur. En ta présence, mon Sauveur, nous voulons réellement te louer et t'adorer, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos enfants, Seigneur. Bénis tous les frères, mon Dieu, dans le service ce soir. Bénis chacun de nous, mon Sauveur. Oh, glorifie ton nom, Père. Bénis ton serviteur, notre pasteur, qu'il soit un pour toi. Père, je m'abandonne aussi entre tes mains. Tu sais combien j'implore ta grâce tous les jours, Seigneur mon Dieu. Que tu me soutiennes, que tu me fortifies. Seigneur, j'ai réellement besoin de toi encore ce soir, afin que, Seigneur, je puisse descendre, et que toi tu puisses te lever, Seigneur. Oh, notre Dieu, ensemble, nous voulons rentrer dans ta présence. Nous ne voulons pas rester dans les parvis, mais nous voulons traverser le parvis, rentrer dans les lieux saints, et pénétrer jusqu'à nos lieux saints, où la chékinah de notre Dieu descend pour nous bénir, mon Sauveur. Tu as déchiré le voile, parce que, Seigneur, tu veux que nous puissions rentrer dans ta présence, mon Sauveur. Ne nous laisse pas loin de toi. Viens nous tenir par ta main. Viens nous conduire jusqu'à toi. C'est toi qui connais le chemin. C'est toi qui es la vérité. Et c'est toi qui es la vie, Seigneur. À toi nos vies. À toi nos âmes. À toi tous ceux que nous sommes. Laisse que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui est rébelle à toi, soit réellement chassé de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la victoire de notre Seigneur Jésus puisse éclater encore en ce lieu. Que tous les malades soient guéris. Oh Père, que tous les problèmes soient solutionnés. Seigneur, que nos vies consacrées à toi. Que toi seul tu sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bénis tous nos frères qui soient en connexion. Qu'ils soient conduits par toi Seigneur et visités par ta puissante main. À toi la gloire. Prends le contrôle de cette réunion du début jusqu'à la fin. C'est toi que nous voulons honorer. C'est toi que nous voulons exalter. Sois béni Père. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié Père. Amen. Amen. Nous chantons le 177 dans les phares. 177. 177. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême Qui soutient ma foi L'Assemblée L'Assemblée N'a plus de terreur L'âme consolée Je marche avec mon Sauveur Mais non, jamais non Jamais tout seul Non, jamais non Jamais tout seul Jésus, mon Sauveur Le garde Jamais ne me l'est Oh, non, jamais Non, jamais tout seul Non, jamais non Jamais tout seul Jésus, mon Sauveur Jésus, mon Sauveur Je ne suis jamais tout seul Loube-moi Ma lumière Ne men 25 beaux jours Jésus, ma lumière L'éclate toujours Jésus, mon papa Jésus je répare L'éclate toujours À travers la nuit, Jésus me montre les seuls, oui, non, jamais, jamais, tous seuls, non, non, jamais, tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais, ne me lève, oh, non, non, jamais, tous seuls, non, jamais, tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Les dangers accouvrent, subtils inconnus. Jésus, mon sauveur, me prie, Jésus, qui, dans le voyage, me redissez-moi. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais, ne me lève, oh, non, jamais, tous seuls, non, jamais, tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais, ne me lève, oh, non, jamais, tous seuls, non, jamais, tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls, non, jamais, tous seuls, non, jamais, tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tous seuls. Courage mon frère, vivant la lumière, nous comprendrons tout d'un peu de temps. Amen. Les enfants, venez chanter pour la gloire de Dieu. Dieu tout-puissant, Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, Le clair matin où les ombres du soir, De tout mon être, alors s'élève un champ, Dieu tout-puissant, Que tu es grand, Que tout mon être, alors s'élève un champ, S'élève un champ, Dieu tout-puissant, Que tu es grand, Quand par les bois, ou la forêt profonde, Chère et j'entends tous les oiseaux chanter, Quand sur les maux, la source avec son nom de, Livre aux éphiles, son chant doux et léger, Mon cœur heureux, s'écrit à chaque instant, Au Dieu d'amour, que tu es grand, Mon cœur heureux, s'écrit à chaque instant, Au Dieu d'amour, que tu es grand, Mais quand je sois grand, Mais quand je sois au sublime mystère, Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, Que son cher fils est devenu mon frère, Et que je suis l'héritier du grand roi, Alors mon cœur redit la nuit le jour, Que tu es grand, Au Dieu d'amour, Alors mon cœur redit la nuit le jour, Que tu es grand, Au Dieu d'amour, En mon sauveur, Éclatant de lumière, Se lèvera, De son trône éternel, Et que les sangs, Les douleurs de la terre, Erreux, Je veux élever, Splendeur de son beau serre, Je redirai, Je redirai, Dans son divin séjour, Dans son divin séjour, Qu'un n'est plus grand, Que ton amour, Que ton amour, Je redirai, Dans son divin séjour, En son divin séjour, Qu'un n'est plus grand, Que son amour Alors mon cœur Redis la nuit, le jour Que tu es bon Oh Dieu d'amour Alors mon cœur Redis la nuit, le jour Que tu es bon Oh Dieu d'amour Je redirai Dans son divin séjour L'un est plus grand Que ton amour Je redirai Dans son divin séjour Dans son divin séjour L'un est plus grand Que ton amour Que le Seigneur Revenisse richement les enfants Je vais inviter ma soeur Brunette à venir en Gros J'ai un témoignage pour la gloire de Dieu C'est ma soeur Brunette Viens ma soeur Bonsoir mes frères et soeurs Que Dieu vous bénisse Je vais témoigner pour la gloire de Dieu C'était mardi ou lundi soir Je ne sais plus La nuit J'ai prié J'avais vraiment besoin De beaucoup de choses Je voulais faire des choses Mais je n'avais pas d'argent Et j'ai prié J'ai dit Seigneur Toi tu pourras Tous nos besoins J'ai besoin J'ai détaillé Tout ce que je voulais Et puis après J'ai prié J'ai dit Amen Le mercredi Matin Je suis sortie Pour aller à l'école Mais comme J'avais cours Un peu tard Je suis rentrée Je dis Je vais aller Dans Regarder dans mon compte Si j'ai l'argent Je regarde Comme ça J'ai trouvé Dès ça 65 euros Je ne sais pas D'où ça vient C'est mon temps Et c'est pour cela Je viens pour témoigner La gloire Amen Amen Que le Seigneur Que le Seigneur soit glorifié Que Dieu te bénisse Richement Ma soeur Et mon jour Dans ma détresse J'avais une grande nouvelle Qui allait changer ma vie Il s'agissait d'un sauveur Venu pour tous les pécheurs C'était pas A dire Oh 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 Mon sauveur On m'attend Parler de toi Je décide de te suivre Espérant-te-moi un jour Car on m'attend Parler de toi Oh On m'attend Parler de toi Mon sauveur Parler de toi Je décide de te suivre Espérant-te-moi un jour Car on m'attend Parler de toi Parler de toi Sans son fils, Jésus qui sentait les morts pour une espérance. Oh, on m'attend, on m'attend à l'aide de toi, mon Jésus. Oh, on m'attend à l'aide de toi, je décide de te suivre. Laisse-moi te voir un jour, car on m'a pas parlé de toi, on m'attend à l'aide de toi. Oh, mon Seigneur, on m'attend à l'aide de toi, j'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'a pas parlé de toi. Laisse-moi te voir un jour, car on m'a pas parlé de toi, on m'a pas parlé de toi, je décide de te suivre. Laisse-moi te voir un jour, j'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend à l'aide de toi. Mon Seigneur, on m'attend à l'aide de toi, je décide de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'a pas parlé de toi. Laisse-moi te voir un jour, car on m'attend à l'aide de toi, on m'attend à l'aide de toi. Laisse-moi te voir un jour, car on m'attend à l'aide de toi, on m'attend à l'aide de toi, on m'attend à l'aide de toi. Oh, on m'attend à l'aide de toi, 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 on m'attend à l'aide de toi. Sous-titrage MFP. 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 Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'être assis dans ta maison ce soir. Seigneur, beaucoup sont partis tout au long de cette journée, beaucoup n'ont même pas cette grâce d'entendre ta bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que nous avons fait de meilleurs que nous avons fait de meilleurs que les autres pour être dans ce lieu, mon sauveur ? Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien fait comme effort, nous n'avons rien fait comme effort, nous n'avons rien fait comme effort, mais c'est toi seul qui nous as appelés. Seigneur, tu nous connais par nos noms, tu nous as appelés et tu nous as choisis. Seigneur, je te remercie pour mon frère et pour ma soeur, je te remercie d'avoir fait de nous des fils de Dieu. Seigneur, malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, malgré nos manquements, tu nous aimes encore plus, mon sauveur. C'est pourquoi nous venons à toi, pour nous recommander à toi, pour nous consacrer à toi, pour nous abandonner totalement à toi, afin que tu agisses et que tu fasses de nous ce que tu veux, Seigneur. Merci pour le serviteur fidèle et prudent que tu nous as donné, Seigneur. Béni sois-tu pour notre pasteur. Merci parce que chaque fois qu'il se tient en ce lieu, Seigneur, c'est pour toi qu'il parle, Seigneur. Il ne parle pas de lui-même, mon sauveur, mais c'est de ta part qu'il parle, mon sauveur. Nous en avons la certitude, notre Dieu, parce qu'aucun homme ne peut dire des choses qui étaient dans nos cœurs, parce qu'il n'est pas avec nous tous les jours, mon sauveur. Il n'est pas avec nous à chaque instant, mon Dieu, mais lorsqu'il s'est tient en ce lieu, comme nous avons entendu le témoignage, même des enfants en France, mon sauveur, en Allemagne, mon Dieu, mon roi. Lorsqu'ils ont des questions, mon Dieu, et qu'ils viennent, Seigneur, mon Dieu, à ta présence, tu parles, mon sauveur. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas seulement en Allemagne. Même ici, tu fais les mêmes choses, mon sauveur. Nous voulons te remercier, notre Dieu, parce que c'est toi seul qui as la capacité de descendre les cœurs et les reins des hommes, mon sauveur. Seigneur, viens encore ce soir, toi qui connais nos besoins, toi qui connais nos aspirations, toi qui connais nos désirs, toi qui connais nos soucis, toi qui connais nos situations. Viens, notre Dieu, agis encore puissamment, délivre, mon Dieu, bénis, mon sauveur, guéris au Père, agis puissamment pour la gloire de ton nom. Manifeste ton bras puissant, tu n'as pas changé, notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une écriture qui trouve encore son explication et son existence aujourd'hui, notre Dieu. Tu sauves encore aujourd'hui, tu délivres encore aujourd'hui, Seigneur, tu parles encore aujourd'hui, notre Père. Viens encore nous parler, parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent, notre Dieu. Nous voulons nous asseoir à tes pieds, comme Marie, notre Dieu, être enseignée par toi, être éclairée par toi. Seigneur, tu es digne, accorde la grâce et le privilège, mon sauveur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Bénis ces moments, Père, reprends le contrôle, mon sauveur. Viens et parle à nos cœurs, Seigneur, ouvre notre entendement spirituel, ouvre nos yeux afin de voir et de comprendre ce que tu fais pour nous, Seigneur, aujourd'hui. Bénis nos enfants, bénis tous nos frères qui sont en connexion, que tout soit uniquement pour la gloire et l'honneur de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Merci pour la louange, merci pour les cantiques, merci pour les enfants, merci pour les cœurs qui se sont élancés devant toi. Reçois réellement notre adoration, reçois nos remerciements, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Avant que nous puissions nous lever, je voudrais juste rendre un témoignage. C'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement et je voudrais rendre ce témoignage pour la gloire de notre Dieu. Cette nuit, alors que je dormais, j'ai rêvé, c'était un rêve et j'ai rêvé qu'on était à l'Assemblée. C'est vraiment étonnant parce que quand je regarde ma sœur Jackie, c'est vraiment le vêtement que je ne pourrais pas confirmer que c'était ce pull-là, mais c'est un vêtement assez coloré qu'elle a mis aujourd'hui. Et donc, cette nuit, alors que je dormais, c'était vraiment, on était en plein louange. Et juste après la louange, quand arrive le moment du psaume, j'ai demandé à ceux qu'on puisse se lever pour lire le psaume. Et au moment où je vais lire le psaume, je n'avais pas de psaume. En tout cas, je n'avais rien comme psaume que le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur. Alors, j'étais là comme ça, c'était vraiment à cet endroit. Alors, je me retourne, je me retourne et je vois, c'était le pasteur qui était juste derrière moi. Et alors, il me dit, il me dit, mon grand, lis ce psaume-là. Alors, je prends le psaume, je le lis et puis je me réveille. Alors, ça m'a troublé, je me demandais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que, d'habitude, tu me donnes toujours un psaume ? Comment et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'avais rien, frère ? Et le fait que même, je n'avais rien, les frères et sœurs commençaient à se regarder, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec Frère Christian aujourd'hui ? Et juste au moment où j'étais vraiment dans la panique, le pasteur était juste derrière moi, il me souffle le psaume. Alors, pendant la journée, j'étais au travail, je pensais à cela. Et alors, vers 11h du matin, 11h, j'étais au bureau et je reçois un SMS. Je reçois un SMS, c'est un frère qui me demande, Frère Christian, c'est exceptionnel, frère, s'il te plaît. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui que tu lises le psaume 32 ? Et je vous assure, frère, moi, c'est que le pasteur m'avait soufflé dans mon rêve, c'était le psaume 38. Je vous demande, quand vous allez rentrer à la maison, de lire le psaume 38 et de lire le psaume 32. C'est exactement la même chose. Alors, je dis vraiment, quand j'ai reçu cet SMS, je dis, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Comment est-ce que les choses peuvent se passer de cette manière-là ? Je suis vraiment dans la joie de pouvoir voir la conduite que le Seigneur fait dans cette assemblée, que Dieu soit réellement loué. Levant nous, nous allons lire le psaume 32, que le Seigneur soit réellement glorifié. Psaume, chapitre 32. Nous lisons la parole du Seigneur. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apaisantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu m'es garanti de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le bride avec un frein et un morse dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, rejouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 non de nous éclairer, de conduire en campain. Loi, j'ai l'honneur à toi encore pour cette soirée, ce soir. Étant rassemblés ici en ton nom, nous avons cette confiance et cette certitude, mon bénémé Seigneur, que tu es vraiment au milieu de nous, notre Dieu, parce que tu as fait la promesse que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nos pères. Nous te remercions vraiment du fin fond de notre cœur, mon Seigneur, pour ta fidélité au notre Dieu, pour ce que tu fais réellement pour nous en cet endroit, mon bénémé Père Saint, pour ta lumière et pour ta conduite, mon bénémé Seigneur. Oh Dieu, pour l'inspiration aussi, mon bénémé Père du Vissant, pour la joie du cœur, pour le merveille que tu essaies d'accomplir encore parmi nous, combien nous sommes heureux, Seigneur. Sois donc adoré, sois donc glorifié au notre Dieu. Nous sommes dans la joie, mon bénémé Père du Vissant, parce que tu es celui que nous tient encore par ta main, Seigneur, pour pouvoir nous parler, nous conduire encore, Père, nous montrer le chemin, mon bénémé Père du Vissant. Sois béni encore, mon bénémé Père Saint, pour ton amour, mon bénémé Père au Dieu, parce que tu continues d'agir encore aujourd'hui. Tu l'avais dit, Seigneur. Oh Dieu, tu ne l'abandonneras pas, mon bénémé Père Saint, mais tu seras là pour nous conduire encore davantage. Mais tu l'as fait encore aujourd'hui, mon soeur béni. Merci encore pour l'epso, merci encore pour les prières. Merci pour l'adoration, mon bénémé Père du Vissant. Merci vraiment pour chaque frère et chaque sœur, encore, mon bénémé Père du Vissant, qui est en connexion encore ce soir, mon bénémé Père au Dieu. Dans chaque lieu où se trouve encore, Seigneur, tu connais vraiment le besoin de nos cœurs encore, mon Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, d'être réellement encore conduits, d'être encore éclairés, Seigneur, soutenus par ta main, glorieuse et puissante, mon bénémé Père du Vissant. Jamais tu n'as failli, mon bénémé Père du Vissant. Jamais tu n'as manqué au rendez-vous, mon soeur béni. Nous te demandons grâce encore ce soir, mon bénémé Père du Vissant, d'être avec nous, notre Dieu. Nous voulons t'emplorer grâce. C'est toi, nous avons tellement besoin, Seigneur, pour que tu puisses en croiser encore parmi nous, encore ce soir, Père, parce que nos cœurs soupirent après toi, mon bénémé Seigneur, et nos yeux sont vraiment fixés encore davantage sur toi, Père. Nous savons que tu es tellement si important pour nous, mon soeur, mais qui d'autre pour nous, encore ce soir, mon bénémé Père du Vissant. C'est vers toi que nous sommes venus rassembler en cet endroit. Vois ton peuple, le bénémé Père du Vissant, vois les désirs de son cœur, mon bénémé Père du Vissant. Père, oh bien, tu es dévouement le Dieu merveilleux, Seigneur. Soutiens chacun de nos pères. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nos pères. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur et de son Vissant Christ. Amen. Que la nôtre du Seigneur soit béni. Au purveil, heureuse soir. C'est toujours un privilège et une grâce que nous pouvons avoir, de pouvoir nous rassembler, de nous retrouver là, que le Seigneur, notre Dieu, soit aussi au milieu de nous pour pouvoir nous conduire encore en toutes choses. Nous le sommes reconnaissants pour ce soir. Il est temps qu'il nous donne aussi d'être rassemblés en son nom. Nous nous réagissons chaque jour parce que chaque jour qui passe, c'est un jour qui ne se rassemble pas. Mais aussi un jour aussi où nous voyons la main puissante de notre Dieu agir et aussi confirmons qu'il est vraiment au milieu de nous pour pouvoir réellement nous rassurer carréellement que même si le temps avance, le Seigneur, notre Dieu, nous tient par sa main et il nous conduit effectivement pour que nous puissions atteindre réellement le bon pas. Je disais donc, la fois passée, c'était mardi où nous étions ici, je me suis trompé. Et c'était donc, je me suis trompé, vous savez, moi, parfois, avec les noms et les prénoms, il m'arrive parfois de pouvoir tout mélanger dans ma tête et dans mon esprit, ça arrive aussi, ainsi comme cela. La sœur dont les enfants s'est connectée, et s'est rajoutée. Ce n'était pas Sarah, la fille de notre frère, mais c'était la sœur Esther. Il habite donc en Allemagne, donc à Krefeld. Et il est vrai que notre frère, Marcel de Krefeld, a aussi une fille, je pense, qui doit s'appeler Sarah, je ne me trompe pas. Il y a une fille qui s'appelle aussi Sarah, mais celle-là, elle habite donc en Allemagne. Et celle qui se connaît et qui a connexion aussi ce soir sur notre sœur Esther, que le Seigneur la bénisse et qui s'accroche effectivement aussi à la parole de notre Dieu. Nous remercions de tout notre cœur, notre Dieu, pour sa grande miséricorde et sa grande compassion aussi à notre endroit et de l'amour qui ne cesse de pouvoir nous témoigner en manifestant effectivement aussi sa bonté à l'endroit de chacun de nous. Oui, le Seigneur fait vraiment de merveille. C'est très touchant de regarder combien Dieu, dans le moindre détail, prend soin de ceux qui sont à lui. Oh, c'est vrai, le peuple de Dieu ne devait pas s'inquiéter. Nous devons simplement nous soucier de lui et lui, il prend certainement soin de nous. Et dans tous les domaines, certainement c'est vrai, c'est cela qui nous concerne effectivement. Nous devons nous réjouir. Je crois que nous nous réjouissons quand nous entendons des témoignages de ce que le Seigneur notre Dieu fait et il console effectivement le cœur. J'ai aussi entendu les témoignages de notre sœur Édith, je ne sais pas si vous l'avez rendu, mais je pense que je lui ai dit qu'il faut bien qu'elle rende son témoignage et nous chante aussi son ganté qu'elle aime bien là, que nous aimons tous aussi. Alors, c'est très touchant quand même. Voilà qu'elle vient dans mon bureau tout à l'heure et elle était restée parce que je recevais. Et puis, elle est venue et alors elle me pose, elle me dit, voilà, je voudrais donc dire que j'ai quand même du jour, c'est que j'ai eu une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors, le problème, c'est de pouvoir savoir pour lequel il faut commencer, par la mauvaise ou par la bonne. Et puis, bon, je la regarde elle-même et puis elle me dit, bon, je commence par la mauvaise parce que si j'ai terminé par la mauvaise, je ne vais pas bien sortir. Alors, je ne commence pas par la mauvaise. Alors, la mauvaise, c'est laquelle, elle dit, bon, là, c'est recommandé que j'ai reçu, que je vais donc montrer. Elle me donne donc la lettre recommandée qu'elle a reçue. Donc, effectivement, là, le propriétaire lui dit, madame, eh bien, voilà, j'ai mis à faire votre contrat de bail et vous avez donc six mois pour chercher un autre endroit. il est en fait certain que dans un moment pareil, ce n'est pas évident. Alors, j'ai lisé, effectivement, parce qu'il y a des conditions quand les bailleurs doivent mettre la porte, effectivement, il faut qu'ils donnent des raisons. Les raisons, c'est qu'ils doivent faire les travaux chez eux. Évidemment, il a introduit un permis pour le libanisme, effectivement, dans la commune de Saint-Jos. Et j'ai vu la lettre, effectivement, enfin, des services de travaux, effectivement, Saint-Jos, disant que oui, monsieur a introduit vraiment. Donc, il est dans son droit. Et j'ai terminé la lettre, effectivement, puis je l'ai regardé. J'ai dit, mais pour moi, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. On t'a mis à la porte, mais gloire à Dieu. Ça, ça ne doit pas être une mauvaise nouvelle. Je dis, je ne vois pas de mauvaise nouvelle là. Et je dis, je remercie Dieu parce que si on t'a mis à la porte ici, Dieu a déjà donné une autre. C'est comme ça, on n'a pas... Alors, elle me regarde et sourit. Alors, je dis, oui, mais alors, donne-moi la bonne nouvelle. Elle me dit la bonne nouvelle. C'est qu'après avoir reçu la lettre ici pour sortir, le lendemain, juste à côté de moi, j'ai eu un appartement. Alors, il dit, ce qui est extraordinaire, c'est que ça, c'est là où on me chasse, juste la maison à côté, c'est là où on m'accepte. Et non seulement cela, écoutez, non seulement cela, là où je suis, je suis donc là où elle est sorti, je crois qu'elle arrive dans les chambres là, et puis il dit, mais là où je viens de recevoir, c'est la moitié de l'immeuble. Donc, le propriétaire m'a donné cette moitié de l'immeuble. Mais maintenant, la question, c'est de savoir combien tu vas payer. Alors, il dit, mais le propriétaire qui est là où il m'a fait part, il me dit, c'est extraordinaire, Dieu est bon. Et lui dit, écoute, moi ici, le propriétaire dit à notre sérénite, pour toi, j'ai changé la chaudière. Pour toi, j'ai fait ceci. Pour toi, j'ai fait cela. Il dit, j'ai tout rénové, effectivement, dans la maison. Ce sont trois chambres à coucher, et puis encore, vous savez, on a des chambres maintenant. Et au-dessus, maintenant, il dit, les grignets encore à moi. Alors, j'ai dit, mais là, j'attends maintenant les prix. Alors, il me dit, alors, j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, il est bon. Alors, il dit, les propriétaires, la regardent, il dit, mais, dites-moi, dites-moi, combien tu payes, en fait, entre nous, combien tu payes là où tu viens de sortir ? Il dit, je paye autant. Il dit, bon, moi, je regarde ce que tu as. Et je dis, pour tout ça, les meubles, tout ça encore, pour l'instant, je veux que tu payes 550 euros. Moi, j'aime des hommes comme ça. J'aime des frères comme ça. Jean Bosco, hein. Oui, 550. Il dit, mais, je vais voir, je vais encore diminuer. Donc, moitié de l'immeuble, 500 euros. Comment ne pas chanter la gloire à ce Dieu ? Comment ne pas glorifier ces dieux ? On la chasse ici, Dieu dit, attends, juste à côté de l'immeuble. On lui donne l'immeuble, effectivement, pour prix plus bas encore que l'endroit où il était. Comment ne pas dire merci ? Voyez-vous, nous servons un Dieu vivant qui vraiment connaît le besoin de vos cœurs et il répond vraiment d'une manière éclairée. Et là, je lui dis, mais Dieu t'aime beaucoup. Nous allons le remercier. Précieuse Soba. C'est une grâce exceptionnelle que nous pouvons voir extraordinaire. Merci pour ce que tu fais, et pour ces enfants qui se donnent vraiment à toi de tout leur corps, mon béné-mé-père Saint, pour ma soeur édite, oh Dieu du ciel. Mon cœur est dans la joie de voir que réellement, oh Dieu, aujourd'hui, Seigneur, si c'était qu'elle avait d'être trouventée, mon béné-mé-père Saint, mais tu l'as prouvé que tu étais le Dieu de sa vie, Seigneur, que tu étais le Dieu qui prenait réellement soin d'elle, mon béné-mé-père Saint-Bissan. Oh Dieu, cette soeur, c'est toujours confié en toi avec ses enfants, malgré les combats, malgré les difficultés, Seigneur, dans tous les états, vers le béné-mé-père Saint-Bissan, mais là, toujours dans ta maison, à toi, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu qui nous console, mon sauveur. Sois donc béni encore ce soir et glorifié, mon béné-mé-père Saint, oh Dieu, pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce. Louange, j'honorable à toi, nous célébrons ton nom, mon maître béné-père Saint, pour ce que tu fais, pour le nôtre, mon béné-mé-père Saint-Bissan, pour ton amour et pour le béné-père Saint-Bissan, pour ta grâce. Seigneur, ceci est vraiment un miracle, mon béné-mé-père Saint-Bissan, que tu fais, Seigneur, même jusqu'au loyer, mon béné-mé-père Saint-Bissan, tu es vraiment le Dieu qui agit encore. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce, mon béné-mé-père Saint-Bissan, tu es vraiment un merveilleux Père. Sois donc adoré, sois donc glorifié, mon sauveur. Oh, nous te serons toujours fidèles, mon Seigneur, et nous te servirons toujours, mon béné-mé-père Saint, de voir ce que tu fais pour tes enfants. Merci encore, merci du faire fond de notre cœur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à la puissance et la victoire. Nous te remercions, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Avec le Seigneur, nous possédons toutes choses. C'est pour ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons, nous nous positionnons, nous ne sommes pas comme les gens du monde. Dieu qui s'inquiète pour ceci et pour cela, même si l'inquiétude vient, le Seigneur dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Nous le remercions vraiment pour sa bonté, pour son amour et sa grâce. Et c'est ainsi aussi pour chacun de vous tous. Le Seigneur, vous ne vous rendez pas compte, mais il prend soin de vous dans le moindre détail. Et c'est vrai, aujourd'hui, dans cette ville de Bruxelles, on trouve la moitié de l'immeuble. Au prix de 500 euros, et qu'on a renouvelé tout, effectivement, et en continuant, quoi, vouloir faire encore plus, il faut dire que la main de Dieu est là. Ah, il est bon, notre Dieu. Qu'il soit donc glorifié. C'est pour ça, nous le chantons, c'est pour ça, nous le glorissons, c'est pour ça, nous l'aimons davantage, parce que pour nous, il fait vraiment des grandes choses. Nous sommes heureux de pouvoir avoir un Dieu comme lui, de le posséder, de marcher certainement avec lui, parce qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous. Nous voulons simplement lui supplier, nous accorder la grâce d'être en conformité avec sa parole, afin qu'il marche aussi avec nous, parce que lui, il reste fidèle à sa parole. Et nous voulons aussi nous accrocher aussi à sa parole, pour que nous puissions trouver un point où nous pouvons nous retrouver ensemble, parce que Dieu aime réellement ce qui le concerne. Dans 1, Thessaloniciens au chapitre 2, nous lisons avec vous, le verset 1, donc il nous dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1, il dit, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat, et après avoir souffert, reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de biens de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs. Amen. Nous voulons te remercier encore pour cette grâce de pouvoir être là, dans cet endroit, mon bien-aimé Père Saint, pour te glorifier et t'honorer, pour toutes les merveilles que tu ne cesses de pouvoir accomplir et témoigner, mais de nous pâtissons, et pour ta parole, que tu nous donnes aussi, comme notre pain quotidien, mon bien-aimé Père Saint, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Nous ne sommes pas dignes, mais c'est ton sang qui nous rends dignes, mon Seigneur, de nous approcher encore de ce trône de grâce. béni soit enceint, c'est un homme bien-aimé Père Saint, et accorde-moi aussi la grâce, donne-moi la force, Père, j'emploie ta grâce encore ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et que c'est cela que nous avons pu arriver à pouvoir lire, je pense, c'était donc le mardi, un rapport avec ce que cet homme de Dieu faisait donc effectivement, par effectivement au peuple qui était donc à Thessalonique, leur montrant réellement comment est-ce que leur vie a eu à pouvoir réellement être transformés, eux qui étaient réellement des idolâtres, parce qu'au verset 9 du chapitre 1 du premier piste des Thessaloniciens, il nous dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Donc, ils étaient vraiment des idolâtres, effectivement, et qui se donnaient effectivement dans toutes ces choses. Mais maintenant, leur vie n'était plus la même et que maintenant, ils ont eu à pouvoir réellement se tourner vers l'adoration véritable pour pouvoir adorer réellement le vrai, le véritable Dieu qui est aussi le Dieu vivant. Et cela, effectivement, l'apôtre Paul le fait part, effectivement, à eux pour leur montrer, effectivement, qu'ils ont pu arriver à pouvoir avoir cette grâce de la part du Seigneur. Ils se sont accrochés, effectivement, aussi à cette grâce qu'ils ont reçue comme grâce de pouvoir réellement recevoir ce que Dieu leur donnait, effectivement, qui leur permettait, en réalité, de pouvoir atteindre, effectivement, ces stades-là auxquels ils ont atteint. C'est pourquoi vous voyez que dans le chapitre 2, il dit qu'effectivement, que nous avons tout fait, effectivement, comme il dit, après avoir souffert, reçu des outrages, donc, effectivement, des souffrances et des rejets, effectivement, pour pouvoir nous décourager. Mais, il dit, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Donc, c'est cet évangile, effectivement, que nous sommes venus avec jusque chez vous. Et comme il est dit, parce que Dieu nous a jugés dignes de nous confier, effectivement, cet évangile. Et quand vous remarquez très bien que ce que cet homme de Dieu fait part, effectivement, il pointe, effectivement, sur la chose qui est importante, réellement, et qui, au fait, fait en sorte que le peuple qui n'était pas le peuple de Dieu devienne un peuple qui est le peuple de Dieu. et cela, effectivement, par le moyen de quelque chose, effectivement, qu'il a réellement été apporté. Et cela n'a pas été autre chose. Il parle bien de la chose qui est très importante. Il s'agit de l'évangile. Et quand vous remarquez très bien, ici, il parle, effectivement, de l'évangile de Dieu. Si nous retournons, effectivement, encore beaucoup plus loin, d'abord, ici, lui, il dit que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont ramassé quelque part. Non, c'est quelque chose que Dieu leur a donné. Le Seigneur leur a confié parce que c'est une chasse qui était d'une importance capitale. Et aux yeux de Dieu, c'était la chose la plus importante. Et quand on voit comment le Seigneur Jésus était avec ses disciples, il a vraiment prêché, effectivement, l'évangile, donc la parole de Dieu. Et c'est après avoir prêché cela qu'il a recommandé à ses disciples de pouvoir aller partout. Donc, les disciples sont partis avec l'évangile pour l'annoncer, effectivement, dans tout le lieu auquel le Seigneur, qu'on disait, effectivement, ou le poussait à pouvoir aller. Et nous voyons aussi que cet homme aussi, l'apôtre Paul, lorsqu'il a été appelé par le Seigneur, il nous fait part de quelque chose qu'il trouve aussi important, effectivement, et qu'il nous relate, effectivement, il dit, mais Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Donc, c'est cet évangile que le Seigneur Jésus-Christ avait confié à ses disciples, effectivement, les apôtres, pour l'annoncer. Et puis, il a pris aussi le même évangile, il a confié aussi à Paul pour, effectivement, aussi l'annoncer comme nous voyons ici. Donc, dans tous les contrats que cet homme ici passait, il prêchait, effectivement, parce que nous voyons comme l'apôtre Paul a pu les dire, je pense, dans le livre de Galate, si nous pouvons lire juste rapidement Galate, je pense au chapitre 1 ou chapitre 2, je crois qu'il en fait référence quelque part, effectivement. Galate au chapitre 2, je pense que c'est cela, ou chapitre 2, ou chapitre 3, ou chapitre 2, vous voyez, c'est cela. Galate au chapitre 2, il dit ceci, 14 ans après, je montais de nouveau, Galate 2, verset 1, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après nos révélations que j'y montais, il dit, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi le païen. Vous avez entendu ? Il dit que je suis monté là parce que c'était par révélation, et quand je suis arrivé, effectivement, je leur exposais l'évangile que moi parle, effectivement, je prêche parmi le païen. Il dit, je l'exposais en particulier à ceux qui sont le plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et c'est là à cause de faux frères qui s'étaient donc secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont le plus considérés quels qu'ils aient été déjà dit cela ne m'importe pas Dieu ne fait point des favoris mais effectivement ceux qui sont le plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis Amen. Donc on voit vraiment bien effectivement qu'il ne s'agit ici pas d'autre chose mais il s'agit effectivement de l'évangile donc l'évangile que le Seigneur avait confié effectivement à Pierre et donc effectivement et comme les équipes on m'a dit mais à Pierre effectivement pour les circoncis et à moi il m'a confié aussi cet évangile effectivement pour les incirconcis donc les incirconcis donc les nations les gentils donc le païen ainsi. Alors cet homme comme nous pouvons nous rendre compte effectivement il est parti il a dit qu'il est parti il a prêché et puis prêchant effectivement l'évangile qu'il a reçu par la révélation donc lorsque le Seigneur l'a visité et voilà qu'il a été poussé à pouvoir revenir effectivement à Jérusalem 14 ans plus tard après avoir prêché partout et voilà qu'effectivement il dit mais c'est par révélation il dit mais je suis allé vers effectivement pour leur exposer l'évangile effectivement que moi Paul je prêche effectivement parmi le païen et voilà que quand ils ont eu à pouvoir entendre effectivement cet évangile alors que je n'étais pas avec eux ils ont réalisé que l'évangile que moi je prêchais parmi les païens c'est exactement le même évangile qu'eux aussi ont prêché effectivement parmi les circoncis et cet évangile effectivement c'est le même que le Seigneur leur avait donné que moi aussi je prêchais aussi par là donc je veux que vous prêtez attention vous compreniez sur la fin c'est absolument important alors remarquez très bien que là le Seigneur avait confié l'évangile à ses disciples et pas de l'autre côté effectivement quand il y a l'invitation du Seigneur il a reçu l'évangile et il dit le Seigneur nous a dit de nous confier l'évangile et nous sommes arrivés jusqu'à chez vous avec cet évangile donc même évangile que Pierre et les autres prêchent de l'autre côté là-bas et moi de ce côté ici effectivement nous prêchons effectivement le même évangile et ça fait que ceux qui marchent avec Pierre de l'autre côté effectivement ou qu'elles qui ont écouté la parole de Pierre effectivement et avec ceux qui ont écouté la parole que moi je prêchais ici qu'est-ce qui se passe effectivement en fait ils ont tous la même foi la même foi la même foi pourquoi parce que l'évangile que Pierre prêche là-bas c'est le même évangile que moi je prêche pourquoi parce que l'évangile l'avoir reçu du même maître donc le Seigneur leur a confié cela et à moi aussi il m'a confié aussi cet évangile donc nous travaillons donc en communion nous travaillons donc effectivement dans le même esprit pourquoi et bien pour que réellement que ceux-là qui sont même de ces conciles puis ils seraient venus effectivement être quoi dans l'unité de la foi et avoir le même esprit parce que nous leur apportons effectivement le même évangile mais comment pourrons-nous apporter le même évangile mais c'est parce que celui qui nous a appelé est le même tant celui qui était avec Pierre et Jean et les autres effectivement est le même aussi qui m'a aussi appelé donc il m'a confié cet évangile c'est la raison pour laquelle mon frère et ma soeur vous pouvez remarquer une chose c'est que l'apôtre Paul dans le livre d'un Corinthien au chapitre 15 il nous dit une chose ici je vais le lire avec vous un Corinthien au chapitre 15 un Corinthien au chapitre 15 le verset 1 il dit je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré écoutez mon frère et ma soeur il s'agit bien de l'évangile comme nous l'avons entendu il dit mais c'est lui qui a confié l'évangile à Pierre pour les circoncis il va aussi confier l'évangile pour les incirconcis il faut que vous prêtiez bien attention frère pour que vous n'ayez pas de confusion c'est très important que vous saisissiez cela alors là il nous fait part effectivement ici comme nous l'avons entendu avec dans le chapitre 1 dans le lycée effectivement nous avons eu la fin passée et finalement aujourd'hui encore chapitre 2 il montre effectivement qu'il dit nous sommes venus vers vous pas avec autre chose mais avec l'évangile et il dit bien que cet évangile c'est l'évangile que le Seigneur lui il nous a confié quand on dit confié il veut dire qu'on t'a donné la chose est-ce que vous saisissez donc il nous a confié effectivement pour que nous puissions aussi vous l'annoncer de la même manière qu'il a confié aussi aux apôtres effectivement qui étaient avec lui l'évangile pour qu'il puisse aussi l'annoncer alors il dit ici je vous rappelle donc frère que l'évangile que je vous ai donc annoncé que vous avez reçu donc je vous l'ai annoncé et vous l'avez reçu et dans lesquels vous avez persévéré vous voyez que quand il parle effectivement de cela ça nous rappelle toujours si nous retournons toujours à 1 de Saint-Église en chapitre 2 il montre effectivement que cela qui était il a montré avec quel sentiment effectivement il est allé vers eux et de quelle manière effectivement il a rapporté effectivement cet évangile pour montrer effectivement que pour que Dieu lui confie cette responsabilité il a eu un travail que Dieu devait faire dans l'homme pour que réellement que cet évangile devienne aussi effectivement très efficace dans la manière dont il devait la porter effectivement sans qu'il y ait l'intervention rappelez-vous toujours effectivement quand Dieu dit par la bouche d'Ésaïe effectivement et voici la Vierge qu'on sèvra il fallait que l'homme ne puisse pas penser il fallait simplement que l'esprit soit entre les mains du Seigneur et que Dieu ait effectivement l'homme parce qu'il avait fait de lui un prophète si c'était quelqu'un d'autre effectivement il n'allait pas dire cela mais comme c'était un prophète effectivement il y avait des canaux qu'il devait préparer pour que quand ça vient il n'y ait pas d'interférence alors ici aussi Dieu a eu à pouvoir faire un travail dans Paul effectivement pour qu'il n'y ait pas d'interférence regardez comment il dit effectivement ici dans un solution d'abolique avec vous chapitre 2 il dit ceci malgré donc les outras certainement on nous a insulté on a fait ça ça ne nous a pas découragé parce que quand ensuite mon frère ça te fait mal effectivement c'est moi tu pose des questions mais est-ce que je dois continuer ou pas malgré tout ça nous avons persévéré il dit verset 4 il dit verset 3 sujet à des erreurs mais pour qu'il dit ce qu'il vient de dire ici il fallait que Dieu soit en action il fallait qu'effectivement que ce qu'il avait ne vienne pas effectivement de la déduction de l'homme mais ça vient effectivement du Dieu Théo alors il dit il dit ici mais puisque Dieu nous a jugé dit de nous confier l'évangile nous parlons non comme pour plaire à des hommes et là nous retrouvons notre frère Paul quand même dans Galate il avait dit effectivement si j'ai plaisir encore aux hommes je ne serai pas serviteur de Christ donc il nous montre effectivement comment Dieu l'a taillé parce que chacun a besoin de pouvoir plaire aussi aux hommes parce que c'est un être humain mais arrivé au stade où il était c'est parce que Dieu a travaillé l'homme Dieu a inscrit l'homme il a fait passer par des régés c'est pour ça que quand on vous rejette quand on vous critique bénissez Dieu parce que c'est toujours pour votre bien chaque chose que Dieu permet dans votre vie en tant que chrétien chrétienne glorifier les seigneurs et ça me fait penser à notre soeur ici Marie Marie oui Marie la fille de notre frère Marcel c'est vrai j'ai pensé je crois que c'était mardi je pense mardi je rentre donc à la maison comme je suis rentré très tard et votre soeur m'écondisait avant j'étais assis et puis elle m'avait envoyé un message c'était avant la réunion parce que et quand je lisais le message j'écoutais le message effectivement en fait elle voulait qu'on prie pour un cas qui la concernait effectivement en situation aussi problématique alors moi j'ai lu ça simplement après la réunion et vers minuit j'ai dit oh Seigneur pardonne-moi j'aurais pu l'écouter avant et puis bon après j'ai dit Seigneur mon Dieu tu as tu connaissais toutes choses et voilà qu'elle m'appelle et m'envoie elle me dit mais frère frère dit que Dieu soit béni toutes les questions tous les problèmes que j'avais tout ce qu'ils attendaient effectivement la prédication m'a tout donné et effectivement Dieu lui a répondu effectivement mot à mot dans son problème qu'il avait comme requête Dieu est vraiment bon il prend vraiment soin j'ai dit mais Dieu t'aime quand même c'est d'une manière extraordinaire et c'est vrai elle avait un problème très sérieux et c'était vraiment un problème préoccupant mais c'est vrai mardi quand on était ici Dieu répondait à son problème mot à mot il est bon notre Dieu alors il dit ceci il dit mais nous ne parlons non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui saute nos cœurs ça veut dire qu'effectivement que Dieu a travaillé la personne Dieu a fait effectivement que cet homme qui pensait parce qu'il y avait trop d'épaule en pôle mais il fallait qu'il puisse passer par ces régions effectivement ces situations difficiles pour apprendre maintenant parce que le Seigneur avait dit mais il apprendra il devra souffrir pour mon nom donc il fallait que l'homme passe par là pour qu'il devienne vraiment un instrument du Seigneur entre ses mains et s'il le fait ainsi avec ses serviteurs mais il va aussi le faire avec ses servantes donc avec toi mon frère avec toi ma soeur c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit mais les épreuves les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'or périssable et ça a toujours un but effectivement et c'est vrai qu'il dit que nous ne devons pas pouvoir plaire aux hommes effectivement mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez jamais nous n'avons eu l'acquibilité pour mobile Dieu en est témoin nous n'avons pu chercher la gloire qui vient des hommes ni de vous ni des autres effectivement nous n'avons pu nous imposer avec autorité comme beaucoup les font effectivement ainsi ainsi il dit mais nous avons été pleins de douceur mais de vous de même qu'il ne nous risque pas à entendre soin de ces enfants nous aurons voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore notre propre vie tant que tant vous nous étiez devenus chers Amen donc effectivement il montre effectivement comment dans ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire travailler l'homme effectivement et donner effectivement maintenant autant d'amour effectivement pas pour lui mais pour l'œuvre de Dieu pour le peuple de Dieu et cela effectivement pour que le Seigneur maintenant puisse être vrai de la bonne manière effectivement que l'évangile puisse arriver à pouvoir passer sans être frelaté donc sans tenir compte effectivement de ce que les uns ou les autres peuvent penser de lui parce que chaque homme m'a dit mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et ça c'est vrai l'homme est comme ça mais quand Dieu vous a travaillé vous ne pensez plus à ce qu'on peut dire de vous ce qui est important c'est que vous dites ce que Dieu veut que vous puissiez dire donc c'est comme cela que l'homme effectivement veut dire mais l'évangile que je vous ai annoncé pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé autrement ah pardon je lis chapitre 15 il dit ici j'ai dit en chapitre 15 verset il dit je vous rappelle frère que l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le reteniez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru enfin donc c'est absolument important comme il est fait savoir effectivement que l'évangile qui vous a été annoncé il faut que vous soyez aussi certain qu'effectivement que vous l'avez pu entendre effectivement vous avez entendu cet évangile et que cet évangile effectivement vous a été annoncé il dit je voulais annoncer cet évangile donc ce qui a été annoncé effectivement par Pierre il dit moi aussi je voulais annoncer aussi cet évangile parce que c'est ce que le Seigneur a confié effectivement à cela et qu'il m'a confié aussi donc je vous ai annoncé d'abord la preuve effectivement ce qu'il nous dit effectivement nous avons souvent l'habitude de voir le lire dans le coréter en chapitre 11 je me souviens et qu'il dit ici chapitre 11 verset 23 vous vous souvenez non ? chaque fois la sainte scène on lit souvent donc car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné donc effectivement l'évangile qu'il a apporté il a vraiment reçu du Seigneur le Seigneur lui a confié cela pour qu'il soit apporté effectivement aussi au peuple de Dieu afin que cette parole puisse avoir véritablement l'action effectivement dans ceux qui auront la grâce de pouvoir l'entendre maintenant quand l'évangile est prêché mon frère et ma sainte oh oui Dieu qui est réellement l'auteur de cette parole il veille effectivement à ce que sa parole qui est prêchée soit aussi confirmée par lui-même parce que nous devons être sûrs et certains que ce que nous recevons est vraiment l'évangile que le Seigneur lui-même avait donné quand il était sur la terre parce que ni Pierre ni Jean ils ne pouvaient pas apprécier autre chose c'est vrai que l'évangile que le Seigneur Jésus avait apporté donc pour que eux l'apportent le Seigneur leur avait donné pour que Paul puisse l'apporter le Seigneur lui avait aussi l'évangile et maintenant posons-nous un peu la question tous ces prédicateurs qui se mettent en route et sur le chemin et qui sont vraiment les prédicataires qui disent nous avons été appelés des dieux posons-nous un peu la question on va savoir qu'est-ce qu'ils prêchent parce que la question est celle-ci si vous pouvez prêter attention le Seigneur Jésus-Christ a dit une parole merveilleuse dans Matthieu vous connaissez cela je vais le lire avec vous Matthieu chapitre 24 nous lisons à partir du verset verset 11 il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera donc sauvé verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin quand on parle de la bonne nouvelle c'est l'évangile donc l'évangile du royaume il s'agit l'évangile du royaume sera prêchée dans le monde entier parce que si on pose la question aujourd'hui aux prédicateurs ils vont vous dire frère nous prêchons le message n'est-ce pas vrai oui tout le monde prêche le message quand vous posez la question aujourd'hui mais nous prêchons le message mais quand nous reviendrons dans les saines d'écriture le Seigneur dit c'est l'évangile du royaume c'est pas lui fait ce qu'il est dit il dit ici nous relisons avec vous effectivement dans Matthieu au chapitre 24 c'est d'importance Matthieu 24 Matthieu 24 verset 14 donc cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations vous entendez bien je répète encore cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations alors viendra la fin donc avant que la fin ne vienne il faut que l'évangile du royaume soit prêché mais quand on pose la question au frère qu'est-ce que vous prêchez nous prêchons le message c'est ça le problème oui monsieur c'est pourquoi il court à gauche et à droite nous avons le message nous postons le message mais le Seigneur a dit que l'évangile du royaume doit être prêché c'est l'évangile Paul l'a dit non il dit mais l'évangile que je vous ai annoncé c'est ce qui est écrit quand même frère un corinthien au chapitre 15 je vous rappelle frère c'est vrai non l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous l'étiez dans le terme où je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru en vain donc si nous ne croyons pas dans l'évangile qui a été prêché si nous ne sommes pas dans cet évangile notre foi est vaine ah oui c'est vrai mon frère et ma soeur parce que le prédicateur les hommes s'élèvent aujourd'hui pour pouvoir prêcher effectivement ils prêchent la question ça va effectivement qu'est-ce qu'ils prêchent les uns disent nous prêchons mais surtout nous prêchons le message le message mais l'équipe nous dit de prêcher l'évangile du royaume et oui prêtez attention c'est ça le problème parce que quand vous poserez la question à tous les prédicateurs que vous connaissez partout qui viennent oui Dieu m'a parlé Dieu m'a envoyé déjà un ministère et Dieu pose la question qu'est-ce que tu vas prêcher effectivement comme tu t'as envoyé je prêchais le message mais si j'ai bien compris quand même si j'ai bien compris si j'ai bien compris lorsque William Branham prêchait baptisé effectivement dans la rivière au royaume c'était William Branham non est-ce que vous êtes avec moi ici ou pas vous y êtes vraiment si j'ai bien souvenir effectivement c'était à l'ici c'était une personne non oui non oui quand même et pendant qui prêchait qui baptisait effectivement et puis il y a une lumière qui est venue et puis qu'est-ce qui a été dit comme voix qui est sortie dans cette lumière vous vous souvenez encore de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur la première venue de Jésus vous vous souvenez non et puis qu'est-ce qui a été dit tu es envoyé avec un message comme précurseur de la seconde venue de Christ c'est vrai ou pas c'est vrai quand même tous ceux qui se débrouchent les savent quand même cette voix n'a pas parlé à moi n'a pas parlé à quelqu'un d'autre ça a parlé à qui William Branham tu es envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ donc c'est William Branham qui a reçu le message n'est-ce pas vrai vous me regardez comme ça je ne sais pas moi frère quand même vous connaissez quand même les événements oui ça chauffe un peu c'est ça pour ça vous vous conseille mais où est-ce qu'on va frère c'est la parole mais c'est la vérité pourquoi vous me regardez parce que vous croyez comme c'était la philosophie ou dans les vapes effectivement non monsieur il faut venir dans la réalité de la parole de Dieu ce ne sont pas des peut-être je ne sais pas non ce sont des gens qui sont sûrs qui savent ce qu'ils sont c'est en quoi ils ont cru qu'ils vont partir monsieur non tu dois être sûr et certain monsieur parce qu'il n'y aura pas des peut-être qui vont partir non monsieur Paul était sûr Pierre était sûr Jean était sûr donc tous ceux qui l'ont cru était sûr est-ce qu'ils avaient bien sûr que oui alors donc William Branham a prêché donc il s'est dit que le message effectivement tu vas prêcher un message effectivement qui sera précurseur de la seconde vie de Christ donc lui il a prêché effectivement il a prêché effectivement donc le message donc il a prêché donc quand il lui a confié il a prêché cela mais je n'ai pas entendu effectivement qu'on a dit que je donne un exemple oui toi frère Jean Gabin tu es aussi envoyé avec un message comme pour comme précurseur la seconde vous comprenez ce que je veux dire ou toi serviteur Jean Jean Michel Robert tu as aussi tu as reçu un message pour la seconde vie de Christ que tu dois aller prêcher effectivement j'ai entendu avant je me trompe ce que moi j'ai lu c'était donc William Branham ça a été dit à William Branham maintenant ma question c'est à voir et toi c'est ça la question frère et toi prédicateur et toi qui est je ne sais pas moi qui aujourd'hui qu'est-ce que Dieu t'a dit toi parce qu'il dit oh je prêche le message mais William Branham a prêché le message est-ce que vous m'entendez donc on lui a dit ça et puis il a prêché le message mais toi toi tu n'es pas William Branham ils vont me tuer aujourd'hui mais c'est la vérité non parce que quand vous savez cette lumière est venue c'était dans les rivières royaux il y avait un seul homme qui baptisait effectivement il n'y avait pas quelqu'un d'autre il était le seul dans l'eau en train de baptiser et la voix s'est adressée à lui pour son ministère à lui parce qu'il est le septième messager il n'a pas huit sept les derniers messagers il a été confié le message et toi qu'est-ce que tu vas prêcher voyez le grand problème frère et ça par lequel nous avons ce problème ils vont les répétitions des frères Branham ont dit oh laissez frère Branham tranquille cet homme prêche alors donnez la prédication aux hommes qu'ils écoutent parce que le message a été prêché par l'homme laissez-le prêcher alors mais vous maintenant prêchez-nous ce que Dieu vous a donné Paul nous dit Dieu nous a confiés il a confié à Pierre et puis à moi aussi il m'a confié alléluia donc je suis sûr et certain que ce que je prêche c'est pourquoi il était sûr il disait mais quand bien même un ange descendrait du ciel annoncerait que moi je vous ai annoncé qu'il soit maudit l'homme savait qui il était et toi frères et sœurs il faut un bon nettoyage il faut vraiment un bon c'est pourquoi aujourd'hui ils courent à gauche et à droite effectivement ils détruisent des assemblées ils ont la foi des gens et les frères se s'appuient tellement très bien comment croire parce qu'il y a tellement de mélanges parce qu'ils n'ont rien ils n'ont absolument c'est vrai tous ces hommes même s'il y en a des millions qui les suivent ils n'ont rien rien, rien, rien rien oh vous savez nous on connait un grand prédicateur posez la question qu'est-ce que Dieu t'a donné qu'est-ce que Dieu t'a dit parce que frères et sœurs c'est pas normal qu'on me dise que Dieu a parlé par William Branham c'est terminé Dieu ne parle plus alors l'évangile on apprend la Bible pourquoi ? parce que Dieu a dit il a donné des incômes donc les ministères ne sont pas des copions est-ce que vous suivez ? c'est quelque chose d'original donc Paul a vécu à la même période que Pierre c'est vrai ou pas ? parce que aucun ministère majeur est là il ne faut pas y avoir deux ou trois c'est faux tout ce qu'on vous raconte oh non parce que moi je suis en convivant Dieu mais toi tu es qui ? mais c'est vrai frère Pierre vivait Jacques vivait Dieu a suivi un Paul quelque part qui va changer les écritures non messieurs non messieurs William Branham est spécifique en sa manière il va avoir son ministère et toi qu'est-ce que Dieu fait avec toi ? parce que quand Dieu suit William Branham il n'a pas fait la bouteille du prédicateur non messieurs non messieurs ce n'est pas la façon d'agir des dieux on tue les âmes aujourd'hui seulement Branham non messieurs Dieu a des bouches c'est sûr et certain et ces bouches doivent se condamner parce qu'ils ont le même esprit comme Pierre comme Jean comme Paul effectivement il travaille Paul était là Paul là-bas Pierre ici mais le même esprit le même dieu la même bouche messieurs mais c'est cela frère on doit sortir frère de ceci qui bloque avec l'esprit de Dieu parmi vous il faut sortir de cela les prédicateurs doivent vous dire comment est-ce que Dieu les a appelés qu'est-ce que Dieu leur a donné je presse le message je presse le message frère non ça William Branham l'a prêché et toi toi dis-nous qu'est-ce que tu nous prêches aujourd'hui oh le coucher du soleil le temps du soir mais je ne sais pas quel titre tu peux venir les prédications donne moi un titre et les prédications quand même les frères Branham l'absolu oh ce soir l'absolu mes frères l'absolu il fait les achers dans sa bibliothèque si je vais écouter l'absolu je n'ai qu'à la bibliothèque effectivement je vais prendre le cassette ça William Branham m'a prêché toi maintenant qu'est-ce que Dieu t'a donné oh oui frère il ne faut plus être non il ne faut pas être oh non non dites ça il faut être clair soyez aussi fermes c'est ça un fils de Dieu c'est ça une fille de Dieu qu'on vous aime ou pas soyez clair précis ah oui messieurs je ne jette pas de camaraderie non il s'agit de mon âme à moi je vais aller au ciel je vais être sûr et certain que ce que toi tu as vient de Dieu parce que sans ça je suis perdu je vais me confier dans quelqu'un qui est sûr ah oui monsieur oui madame parce que votre salut est très important parce que ce que vous écoutez frère et soeur est terminé à votre destination oui oui c'est sûr et certain toi tu dois voir où tu vas je vais être sûr et certain que là parce que non 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 pourquoi parce que toi tu as eu l'expérience avec Dieu quand ça ponctue pas avec Dieu ça peut pas traverser je dis j'ai perdu mon temps des années de dénomination j'en ai souffert comme ça Dieu m'a nettoyé puis maintenant pour avaler encore les mêmes choses non monsieur ce que Dieu veut c'est ce que Dieu veut Paul a dit Dieu m'a jugé dit de nous confier l'évangile et nous en parlons non pas pour plaire nous sommes non c'est pour plaire à Dieu et sachez une chose que quand un homme de Dieu se tient pour plaire à Dieu les véritables enfants de Dieu ils vont l'aimer pourquoi monsieur parce que la même nature est en eux va vivre pour Dieu aimer Dieu pourquoi Dieu donne tel mystère parce qu'il connait la sorte de ses enfants oui monsieur mais vous qui êtes là effectivement faisons tout avec tout le monde non on ne peut pas faire tout avec tout le monde on doit être vraiment frère il faut faire la différence c'est important on ne peut pas embrasser tout le monde effectivement non pourquoi est-ce qu'on fait la conférence c'est pour que les prédicateurs viennent effectivement voire la vérité et quand ils rentrent ils sont changés c'est vrai pas qu'on doit faire tout avec tout le monde non monsieur ils viennent pour entendre et quand ils entendent ils voient Dieu en action ils disent c'est vrai ils ont toujours envie de demander ici non ah bien sûr bien sûr nous travaillons parce qu'il y a un but ah oui on ne va pas fabriquer parce qu'il faut qu'on ait du monde non on ne cherche pas le monde on cherche la parole de Dieu qui doit dans le coeur des gens l'évangile de Dieu même si les ânes ne nous considèrent pas pas de problème même avec 3-4 on y va de l'avant là pas frères et sœurs on doit revenir au sentiment biblique j'ai besoin parce que ça sert à quoi d'être là oui oh je prêche pour William Branham effectivement je n'ai pas besoin de ça je veux savoir qu'est-ce que toi tu as parce que si Dieu t'a donné ça doit pour tuer comme William Branham c'est vrai mais pas en perroquet non Pierre Paul n'a jamais été de perroquet non mais il prêchait la même chose le même esprit c'est pour ça qu'il dit oui pourquoi il dit oui mais l'évangile que je vous ai annoncé oui monsieur pour autant que vous le reteniez parce que frères et sœurs ce que le Seigneur veut et qu'il a toujours voulu jusqu'à aujourd'hui depuis les temps de l'évangile de la terre c'est que l'évangile du royaume pas autre chose l'évangile du royaume soit prêché au pas pas l'évangile c'est parce que les églises ont aussi leur évangile et puis les églises avec leur évangile et puis ça a été depuis toujours comme ça avec leur évangile frératé effectivement ils produisent aussi leur Christ parce qu'on nous dit qu'il y a des faux Christ c'est écrit quand même nous bien sûr ça ne s'est pas limité à ces temps là c'est pour aussi notre temps de prophétiser cela exactement aussi ce que nous voulons voir nous ce que nous voulons avoir nous c'est bien l'original vrai frère nous ne devons pas continuer à participer à des choses qui ne sont pas conformes et là-bas on prêche de tonnerre on est d'accord avec vous mais pas de problème on ne croit pas en tonnerre on va quand même non je ne crois pas en tonnerre donc je n'y vais pas pourquoi je dois aller au frère pour faire quand même pour quand même montrer qu'on a l'amour mais frère et soeur j'aime les frères mais j'aime la vérité parce que la communion que nous devons avoir c'est pour persévérer dans la vérité quand tu viens je crois en tonnerre et puis tu dis mais qu'il est révélé il est non révélé et tu es où ? et ceux qui sont dans tonne assemblée ils vont croire quoi ? révélé ou non révélé il va aller où ? dans l'enfer ou au ciel ? c'est bien très bien c'est ça non ? c'est révélé je crois non révélé je crois l'enfer j'y vais au ciel j'y vais alors finalement tu vas aller où ? il faut nous dire tu vas aller où ? à l'enfer il n'y a pas de problème au ciel il n'y a pas de problème mais frère il y a un problème quand même fais ton choix c'est l'enfer ou le ciel ? c'est révélé ou non révélé ? dis-nous ce qu'il en est parce que Dieu n'est pas ambigu frère et sœur il faut arrêter les sentiments c'est ça qui tue on doit revenir au sentiment des sains des sœurs ce que Dieu veut exigeant parce que nous allons terminer parce que parce que regardez frère c'est ça que beaucoup aujourd'hui n'ont pas compris les messages ils n'ont pas compris frère prêcher qu'est-ce que vous prêchez ? ah les messages est-ce que vous avez bien compris vous avez bien entendu effectivement d'abord un es-tu le messager ? alors tu n'es pas le messager pourquoi tu me pressais le message ? c'est la vérité quand même frère c'est quand même la vérité c'est ton messager de presser le message on a marre ? oh nous prêchons le message frère nous avons nous sommes dans le message oui bien sûr mais et as-tu reçu le message ? parce que j'ai appris moi que c'est au messager que le message est bien le messager prêche pour que moi je puisse aussi avoir le message mais si maintenant parce que je reçois comme tout tout croyant qui croit au Seigneur la lumière maintenant tu dois être prédicateur il y a des conditions mais bien sûr frère et soeur c'est dans la Bible mon frère vous allez tout à tout à tout vous avasserez des démons à gauche et à droite nous venez frère nous sommes troublés c'est normal oh parce que c'est quand même l'oncle c'est quand même le cousin non monsieur il n'y a pas d'oncle il n'y a pas de cousin il y a ma foi en Dieu Amen Alléluia Amen ils vous voyeront à cause de ça c'est vrai quand vous devenez exigeants on dit oh certaine il ne faut même pas parler de certaines pourquoi pas certaine c'est la parole les frères là-bas lui quand tu l'appelles elle dit mais tandis que celui-là oh là-bas celle-là oui on sait elle est tout à tout ton air il avale et puis ton air il avale aussi là on sait qu'on peut la voir c'est la d'autre évidemment quand tu es dans la parole il dit non non il ne faut pas l'approcher celle-là elle est gentille elle dit tout bien elle vous sourit bien mais quand on arrive à ça alors là ah oui 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 parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être méchant tu viens je suis juré avec toi bonjour pas de problème on sourit mais quand on vient vers ça oh alors là 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 les choses changent oui messieurs la nature de l'homme se manifeste donc ta nature elle sort il dit ça c'est ma vie s'il faut qu'on se sépare tu prends ton chemin moi je reste avec lui oui messieurs oui madame c'est ça le grand problème ils ne savent pas effectivement alors ils vous font des démonstrations des citations qui ajoutent à gauche je sais que les gens sont en colère quand ils entendent ça citation ici citation là citation parce que tout le monde fait des citations citation ici citation là effectivement mais frère tu me fais des démonstrations des collages vous connaissez l'école non on peut copier là-bas on copie on colle tout on colle tout on fait un petit dessin là ça ce sont les élèves de l'école qui les font et puis moi je n'ai pas besoin de cela donne moi simplement la prédication du messager parce que quand le messager prêchait son message on voyait qu'il était dans son élément toi tu viens ici comme un perroquet ou tu ne vas même pas dans la chose tu commences comme 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 il vient là il vient seigneur mon Dieu pitié on le believe on le believe je dis tu forces la congrégation on le believe il est espagnol mais chante on le believe on le believe on le fait ça pour si je regarde la congrégation mais chante en espagnol et puis on le believe c'était le prophète il était dans l'atmosphère toi toi tu dois quand même trouver quand même dans quoi tu es dans l'atmosphère quand même lui américain on le believe moi aussi je suis le mouyaka enfin bon je chante en kiyak en monsieur c'est vrai c'est vrai ma soeur oui je ne suis pas comme là à lund à la base on le believe mais ils ne connaissent pas on le believe ils connaissent simplement les kiyak en kylunda chantons en kylunda ça va mais c'est vrai parce que c'est du qui a quelque chose que nous avons donc chacun de nous dans sa langue effectivement s'il a fait je ne le porte-côte comme notre soeur ici comment elle s'appelle Gloria vous connaissez elle rentre dans son domaine alors quand Gloria prend ça vous voyez comment elle chante là elle bouge comme ça même sur internet c'est milliers de milliers mais là-bas on sent que Gloria est dans sa langue dans son élément c'est vrai ou pas alors si toi tu veux chanter en kiyak chante le kiyak tu n'as pas besoin de pouvoir me chanter ici je ne sais pas moi en indien ou en chinois non si tu veux chanter en chinois c'est aussi bien pour nous ça ne dérange pas je crois que vous comprenez je n'ai pas dit que demain j'aime bien qu'on chante en anglais je n'ai pas dit que demain vous ne voulez plus chanter en anglais non il faut chanter c'est une langue que nous connaissons donc c'est simplement pour dire que les hommes qui ne sont pas spirituels ne comprenant pas les choses de Dieu ils copient du tout n'importe quoi et c'est sûr et certain donc c'est ce que nous nous voulons savoir c'est que qu'est-ce que Dieu a donné pour nous le lever du soleil c'est parce que tu dois me prêcher parce que les prophètes l'ont prêché le messager nous a prêché c'est 100% vrai quand même c'est pas moi on doit prêcher les messages c'est pour ça ils se sont trompés les diables les a vraiment bien nettoyés lavé vraiment bien bien enrompés dans des fromages et puis c'est vrai le message on doit prêcher les messages donc on doit répéter effectivement cela effectivement et alors répéter le lever du soleil dans la pipe par les églises vous entendez toujours le même titre que les prophètes à prêcher on le tourne dans un sens comme dans l'autre effectivement là on tourne et puis là ce qu'on nous a prêché puis si on cite et puis on cite citation là c'est parti effectivement mais en fait comme je l'aurais dit encore le message a été donné au messager si Dieu t'a appelé c'est pourquoi nous aimons Dieu parce que Pierre quand Dieu l'a appelé il a prêché l'évangile Pierre nous a mis par écrit ce que Dieu lui a donné quand Paul est venu il a aussi mis par écrit ce que Dieu lui a donné quand Jude est venu par écrit il n'y a pas de contradiction tout va dans la ligne ils ne se sont pas entendus et qui vont non le Saint-Esprit chaque ministère il utilise effectivement prêchant le même évangile mais selon la portion que Dieu donne c'est là qu'on doit comprendre effectivement alors frère qu'est-ce que vous vous avez voilà pourquoi on a des problèmes de confusion quand un homme est charnel vous verrez les hommes charnels sûr et certain pour nous la question comment et qu'est-ce que tu fais pourquoi effectivement qu'est-ce que tu as à pouvoir prêcher surtout dans un temps comme celui-ci dans un âge comme celui-ci mon frère et ma soeur si toi tu es né tu ne seras pas de toi à toi non tu seras exigeant pour ton âme à toi parce que ce n'est pas un temps pour pouvoir jouer ce n'est pas un temps pour faire n'importe quoi non c'est un temps où je dois vraiment être certain parce que Dieu nous a montré ce que c'était que sa parole lorsqu'elle est prêchée effectivement par les bouches qu'effectivement que Dieu lui-même utilise comment la parole de Dieu fait son effet ce n'est pas tout ce qu'on peut voir sur internet oh tes prédicateurs il a prié les paralytiques ont marché ce ne sont pas les paralytiques qui marchent là oh on voit les miracles ce ne sont pas les miracles là ça ce sont des imitations diaboliques oui monsieur ne suivez pas oh prédicateurs les gens c'est triste de voir les gens qui suivent des gens qui sont des malades possédés par des démons mais il n'est pas ce n'est pas notre gîte de la Bible monsieur non parce que les gîtes de la Bible effectivement quand il est prêché d'abord c'est la parole qui ramène l'homme à Christ et sur ces sujets et sur ces sujets et quand Dieu est en action vous sentez que c'est Dieu en action quand c'est parce qu'il est évident il y aura des faux mois il faudra des produits c'est si les sénats mensongers ce n'est pas des dieux quand Dieu est en action il est en action les choses sont différentes et alors nous entendons c'est effectivement que la parole elle est différente et c'est comme cela il dit effectivement que Dieu nous a je dis nous confié l'évangile il dit l'évangile que je vous ai donc annoncé et bien c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit cet évangile vous entendez bien cet évangile du royaume n'a jamais été l'évangile des élus ni des hommes quand on dit l'évangile du royaume ça veut dire que ça vient d'en haut est-ce que vous entendez donc l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir les témoignages à toutes les nations alors seulement viendra la fin ça veut dire que cet évangile ne vient que de Dieu c'est pourquoi j'ai entendu du ciel une autre voix sortez du milieu de mon peuple c'est cette voix-là elle ne vient pas de la terre elle vient du ciel oui donc l'évangile du royaume on ne le reçoit pas à l'école on ne l'apprend pas de quelqu'un mais on ne la reçoit par révélation divine parce que ça vient du royaume donc Dieu qui vous a appelé il vous a équipé pour que lui vous parle oui monsieur oui madame comme souvent nous l'entendons ici Dieu n'a jamais appelé des perroquets il n'y a pas de perroquets devant Dieu Dieu appelle des hommes vrai il leur confie la parole vrai c'est sa parole comme il a dit à Pierre à Paul à Moïse il dit ne t'inquiète pas je serai avec ta bouche il dit c'est pourquoi Paul peut dire mais notre prédication ne repose ni sur l'erreur ni sur des motifs impurs l'homme ne peut pas parce que Dieu veille bien sûr Dieu veille pour que ça ne soit pas la pensée de l'homme c'est pourquoi quand vous pouvez le remarquer je dis quand Dieu est en action je veux que vous puissiez comprendre cela si Dieu le psy il ne veut pas je n'irai pas quand Dieu est en action vous ne le remarquez pas mais en fait à un certain moment si vous êtes spirituel vous êtes en situation à un certain moment l'intelligence de l'homme est bloquée il n'y a rien de l'homme qui bouge à ce moment là en fait l'homme il est là mais il est vide et ça c'est 100% vrai il est vraiment vide il ne peut pas penser il ne peut pas faire sinon en fait simplement Dieu bloque tout Dieu prend le contrôle oui parce que c'est la manière de Dieu de pouvoir agir pour que la pensée de l'homme n'interfère pas avec sa pensée parce que si cela interférait vous ne changerez pas vos vies seraient pareilles parce qu'il y a la pensée de l'homme dedans mais quand c'est Dieu lui seul vos vies changent et la parole à l'action effectivement c'est ce que Dieu fait c'est comme cela et ils ne le savent pas je sais c'est pour ça ils viennent avec le papier pour pouvoir rémémorer quand le prophète il y avait une raison et puis Dieu nous aide je ne vais pas aller plus loin donc c'est important qu'effectivement que nous puissions réaliser que ce que Dieu ça c'est pour vous ce que Dieu aujourd'hui veut et qu'il a toujours voulu c'est que l'évangile du royaume l'évangile du royaume soit prêché alors vous vous direz mais frère tu nous as parlé effectivement du message maintenant qu'est-ce qu'on doit comprendre mais je vous ai dit que le message était confié au messager c'est vrai ou pas alors si toi tu dois prêcher il faut que nous dises qu'est-ce que Dieu t'a donné n'est-ce pas vrai regardez frère Dieu a parlé effectivement dans les saintes équipes que son ministère de ses messagers c'est le ministère de la restauration c'est vrai non et puis on lui a posé la question tu seras jugé qu'est-ce qu'il a répondu Paul sera jugé n'est-ce pas vrai il a dit mais il sera jugé et qu'est-ce qu'il a dit alléluia il a dit mais si ceux qui ont cru ce que Paul a prêché entrent effectivement et bien le mien aussi entreront pourquoi parce que je prêchais comme Paul a prêché n'est-ce pas vrai il a prêché l'évangile vous n'avez jamais prêté attention effectivement dans le message que vous lisez que vous écoutez les gens quand ils rentrent là-bas oh 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 homme de Dieu si si ça écoutez bien regardez très bien qu'est-ce que cet homme de Dieu en question cherchait quel est le but de ce que Dieu utilisait l'homme en question en quoi vers quoi est-ce qu'il nous ramé vers quoi est-ce qu'il nous ramé frère qu'est-ce que c'est que d'abord l'évangile c'est quoi l'évangile du royaume mais oui c'est ça le problème c'est ça le problème monsieur c'est ça le problème ils sont tous égarés oh il y a qu'il y a dont tous ils n'ont rien saisi parce qu'ils n'oubliaient jamais ceci frère parce que je vais terminer regardez bien c'est l'évangile qu'il faut qu'il soit prêché parce que regardez très bien même dans l'apocalypse regardez très bien chapitre 14 je pense à cela regardez très bien après chapitre 14 effectivement il nous dit le verset verset 1 et pardon verset 6 l'apocalypse 14 verset 6 il dit verset 6 il dit et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel vous entendez cela et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel il avait quoi il avait un évangile éternel donc cet évangile ne change pas un évangile éternel pourquoi pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue à tout peuple et puis il dit 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 de voir faute craignez Dieu et donne lui gloire car l'heure son jugement est venu et adoré celui qui a fait la terre la mer et les sources d'eau et oui il avait l'évangile éternel c'est l'apocalypse ça donc même les anges monsieur quand il doit prêcher effectivement par autre chose que l'évangile alléluia c'est ce que l'apôtre Paul a dit mais je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous parce que l'évangile que vous le savez c'est que l'évangile regardez regardez frère dans le Seigne des Écritures dans le livre des Sommunitia nous l'avons lu avec vous effectivement je relis chapitre 2 allez très bien vous savez vous même frère que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat vous entendez après avoir souffert reçu des outrages à Philippe comme vous le savez nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour faire quoi pour vous annoncer quoi quel évangile ok Romain au chapitre 1 Romain au chapitre 1 verset 1 c'est pourquoi c'est important de lire vos bibles pour lire c'est à dire bien c'est l'évangile de Dieu n'est-ce pas Romain chapitre 10 Paul serviteur de Jésus Christ appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile d'eux Amen verset 2 il dit évangile vous suivez qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures verset 3 il concerne son fils né de la postérité de David selon la chaîne Amen 1 Corinthiens au chapitre 9 1 Corinthiens chapitre 9 nous lisons à partir du verset 12 verset 11 vous en voyez bien il dit si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel et si une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temperelles verset 12 il dit si d'autres jouissent de ces droits sur vous n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir mais nous nous n'avons pas point usé de ces droits au contraire nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à quoi l'évangile est qui là on avait l'évangile des dieux non ici on arrive à l'évangile des qui des Christ et puis nous continuons 2 Corinthiens au chapitre 10 verset 13 il dit pour nous nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous 2 Corinthiens 10 verset 14 nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de l'évangile de Dieu c'est bien l'évangile de Christ et quand on parle de l'évangile de Christ il s'agit de l'évangile de Jésus Christ donc la bonne nouvelle pour les hommes la bonne nouvelle pour les hommes ce n'est pas autre chose c'est de pouvoir annoncer celui qui est venu pour libérer les hommes et parce qu'il dit écoutez bien frère et ça dans Luc je vais terminer par là je pense que c'est dans Luc regardez bien Luc au chapitre 24 Luc au chapitre 24 je pense que c'est cela Luc chapitre 24 et voilà nous lisons ici Luc chapitre 24 verset 33 je vais lire un peu beaucoup Luc 24 verset 33 il dit c'est l'évangile c'est l'évangile à l'heure même vous souhaiter des disciples de Maïs non ? c'est l'évangile à l'heure même ils retournaient à Jérusalem et ils trouvèrent donc les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés vous vous souvenez ? et disant le Seigneur est réellement ressuscité il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompient le pain tandis qu'ils parlaient de la sorte lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous saisis de frayeur et d'épouvante ils croyaient voir un esprit mais il leur dit pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareilles pensées se lèvent-elles dans vos cœurs vous voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai et en disant cela il leur montra ses mains et ses pieds comme dans leur joie ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement il leur dit avez-vous ici quelque chose à manger ils lui présentèrent du poisson rôti à un rayon de miel il en prit et il mangea devant eux puis il leur dit cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse vous entendez cela dans les prophètes et dans les psaumes et alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures il leur dit ainsi il est écrit que les cris souffriraient et qu'ils ressusciteraient de mort le troisième jour et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem Amen c'est pourquoi je connais quand il Pierre entra chez Corneille nous lisons rapidement effectivement chapitre 10 Pierre entra chez Corneille et Corneille est tout excité avec autant de joie Amen alors ayant su qu'effectivement cet homme-là était vraiment un envoyé de Dieu parce que Dieu s'est révélé aussi à lui alors il dit ceci verset 42 il dit verset 39 il dit nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem ils l'ont tué en les pendant au bois Dieu l'a ressuscité effectivement le troisième jour et l'a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple mais aux témoins choisis d'avance par Dieu à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût donc ressuscité des morts Amen et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts tous les prophètes rendent-lui témoignage parce que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des et comme Pierre prononçait encore ces mots le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui débatent l'auditoire pourquoi ? parce que la répentance et le pardon de péché et d'être prêché effectivement en son nom pour que les hommes arrivent à pouvoir maintenant savoir que nous étions esclaves nous étions dans l'incapacité de pouvoir être comme ceci mais voilà la voie par laquelle Dieu a prouvé pour nous c'est cela le but même de l'évangile présenter c'est Christ ce qu'il a fait ce qu'il est effectivement l'homme frère et soeur quand on parle de présenter qui est effectivement ça ne dit pas de répéter Jésus Jésus non il faut que le Saint-Esprit te conduise à parler de lui parce que le Saint-Esprit ne pourra pas glorifier quelqu'un d'autre si c'est né Jésus Christ donc si toi tu glorifies quelqu'un d'autre effectivement tu n'as pas le Saint-Esprit mais c'est 100% vrai frère c'est la Bible frère il rendra témoignage de moi c'est 100% vrai c'est la Bible la bonne nouvelle du royaume c'est ce que Dieu a fait pour les hommes c'est ce que Dieu peut faire pour les hommes c'est ce que Dieu est en train de faire pour les hommes qu'est-ce que Dieu a fait pour les hommes qu'est-ce que Dieu fera pour les hommes et qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour les hommes c'est ce que le monde a besoin je presse le message mais quel message Quel message ? C'est-à-dire, cet homme ne connaît même pas si c'est un prophète. Ah, frère, nous prêchons le message, je suis allé là-bas, j'ai prêché, comme il a dit, j'ai présenté les prophètes, je me dis, mais frère, tu es vraiment assez triste pour toi. Dans ton ministère à toi, je vais présenter les prophètes, pas les miens n'est pas comme ça. Moi, là où je passe, je présente Christ. Parce qu'il est l'auteur de la vie, monsieur. Si il a été la parole, effectivement, quel qui est le prophète ? Qu'est-ce que c'est que le prophète ? Qu'est-ce que c'est le messager ? C'est lui qui a fait des messagers. Donc, si lui n'a pas fait de messager, il n'y aurait pas de messager. Alors, quel message tu vas me prêcher ? Posez la question. Qu'est-ce que tu prêches pour moi ? Prêchons le message. Es-tu le messager ? C'est simplement. Es-tu le messager ? Parce que d'après ce que je cite, ce sont eux qui disent, oh, il n'y a qu'un seul messager, le seul messager. Oh, comme l'autorité, mais nous avons les prophètes, c'est terminé, le seul messager, c'est lui les derniers. Oui, mais alors, mais toi, tu me prêches un message, c'est aussi le huitième messager, alors. Si nous n'avons qu'un seul messager, alors tais-toi, frère, donne-moi simplement ce qu'il est messager à prêcher. Maintenant, toi, prêche-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Ah, moi, je présente aux hommes le prophète cet âge, effectivement. Dieu t'a envoyé pour présenter un prophète ? Ça, ce n'est pas un ministère de Dieu. Je n'ai jamais entendu Dieu envoyer quelqu'un pour aller prêcher Moïse. Oh, c'est un ministère, c'est par Dieu pour que le prêche Moïse. Non, je n'ai jamais entendu ça. Si vous l'avez entendu, eh bien, montrez-moi les saines d'écriture. Non. Si Dieu n'a pas fait les saines d'écriture, et si nous le vivons parmi nous, effectivement, on doit savoir où il est temps de la fin. Oui, monsieur, oui, madame. Chacun de nous doit être exigeant pour savoir où est-ce qu'il en est. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'évangile. Et cet évangile, effectivement, l'évangile du royaume. Pour que toi, monsieur, tu prêches cet évangile, il faut que toi, tu sois après Dieu, et que tu aies été dans la présence de Dieu, et que Dieu t'ait donné la parole aussi. Tu ne viens pas me dire, oh, nous avons la parole de Dieu, j'ai dit bien que le messager, c'est William, madame, et pas toi. Toi, donne-nous ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? On dirait, mais frère, il y a fait ça, qu'est-ce que toi, tu prêches alors? Mais frère, il y a fait ça, moi, je prêche Jésus-Christ, Jésus-Christ, ressuscité, la parole de Dieu, la Bible, effectivement, qui est mon absolu. Ah oui, ce serait Satan. Et qu'en est-il, les prophètes? Je crois en prophètes. Mais qu'en est-il, les messages? J'écoute les messages. Les frères, c'est l'assemblée, ils ont la bibliothèque là-bas. S'ils veulent écouter les messages, ils peuvent aller là-bas. Dimanche passé, on a reçu tout le monde. On nous a montré bonbons. On nous a montré les glatons de wills. On n'a pas de problème. Vous nous invitez pour aller nager, pas de problème. Non, mais c'est vrai, frère. Et on est heureux, on nous a apporté des brochures. Vous voyez, la chérie, on nous a donné gratuitement. Vous voyez, les problèmes. Moi, je suis content, moi, je suis heureux. On me l'a donné. D'ailleurs, quand j'ai reçu directement j'ai fouillé, j'ai trouvé un, c'est écrit « C'est rangé du côté de Jésus ». J'ai dit « Mon Dieu, merci ». J'ai dit « Il m'a apporté ça, il ne l'a pas lu ». « C'est rangé du côté de Jésus ». Ah oui, j'aurais épinglé ça comme ça si je l'avais avant. Je le mets ici, et puis je viens comme ça. « C'est rangé du côté de Jésus ». Alléluia. C'est vrai, frère. Nous devons être heureux. Réconnaissons au Seigneur. Les vœux dont nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. La grâce que tu nous as accordée est étonnante, mon sauveur, de pouvoir nous tenir encore dans ces lieux, pour pouvoir également te servir et entendre aussi ta voix, parler, Père, et conduire encore davantage. Oh oui, Père, c'est vrai, nous ne cherchons pas à être des amis, des uns comme des autres, des bisous, à être des copains. Nous voulons vraiment vivre ta parole, Père. Souviens-toi de nous encore aujourd'hui, Père Saint. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui tiennent réellement position pour ta parole, mon bénéme et Père Saint. Notre France et Marie, mon bénéme et Père Dieu, souviens-toi de chacun de nos pères. Merci, mon frère, et merci aussi pour ma soeur. Merci encore pour nos enfants, mon bénéme et Père Saint, qui prennent position, effectivement, c'est pour ta parole encore aujourd'hui, mon soeur, en aide nos pères. C'est vrai, au jour le jour, nous devons avoir davantage les cieux, Père, pour que nous soyons sûrs et certains, mon soeur, ce que toi, tu nous arrênes aussi, nous les pères. Oh, combien nous sommes heureux, mon bénéme et Père Saint. De réaliser que, dans ces temps, mon bénéme et Père du puissant, tu continues encore à pouvoir parler, avoir encore davantage à agir, mon bénéme et Seigneur, oh Dieu, nous voulons sortir, effectivement, de tout le is, mon bénéme et Père au Dieu. Les choses qui ont fait de mes dents, mon bénéme et Père Saint, nous voulons entrer dans les choses qui te concernent de toi, le Dieu Théo. Viens-nous en aide, mon bénéme et Père du puissant. Viens au secours de chacun de nous, mon bénéme et Père au Dieu. À cause de ton nom, mon bénéme et Père au Dieu, sois avec nous encore aujourd'hui, mon Seigneur, et continue encore davantage, mon bénéme et Père Saint. A toi la gloire. A toi l'honneur et la puissance, et la rétroire. Oh, c'est vrai, Père, nous sommes fatigués des hommes, mon bénéme et Père du puissant. Fatigués, mon bénéme et Père Saint. On est tous les systèmes que nous voyons s'érigir encore aujourd'hui, mon bénéme et Père au Dieu. Nous sommes fatigués, mon bénéme et Père du puissant. Viens-nous en aide encore, Seigneur, si nous avons vraiment besoin de toi, d'accrocher davantage à toi, Père. Oui, aide nos personnes à sortir de ces choses, mon bénéme et Père. Vivre en disant, et mes Pères au Dieu. C'est seulement ta parole à toi que nous voulons, mon bénéme et Père, Seigneur. Nous sommes heureux d'être à toi, et nous sommes dans la joie, mon bénéme et Père du puissant. À toi la gloire. Merci. Merci, Sobord. Oh, nous avons besoin de toi. Réveille tes véritables hommes, mon bénéme et Père du puissant. Réveille tes serviteurs, mon bénéme et Seigneur, Jésus, au Dieu. Je ne cherche pas à pouvoir plaire aux hommes, mais ne pas te plaire à toi, au Dieu du ciel, parce qu'il y en a encore, mon bénéme et Père du Dieu. Et souviens-toi d'eux, dans ta grande beauté, mon bénéme et Père du Dieu. En libère-les, parce qu'ils sont liés encore, mon bénéme et Père. À cause de ton nom, Père du Dieu, en nous continuant le combat, mon bénéme et Père du Dieu, on nous a appelés, mon bénéme et Père du Dieu, pour prêcher ta parole à toi, mon bénéme et Père, afin que, mon bénéme et Père, les captifs soient libérés, Seigneur. Oh Dieu, que les âmes révèlent à toi, oh Dieu, les hommes révèlent à toi, mon bénéme et Père du Dieu, pour te servir. Toi le Dieu est très haut, et c'est la vérité, mon bénéme et Seigneur. L'évangile du royaume, mon bénéme et Père du Dieu, ton évangile à toi, mon bénéme et Seigneur. Oh, sois glorifié, mon bénéme et Père du Dieu, sois béni encore aujourd'hui. Nous voulons te glorifier, mon Soba. Nous voulons t'élever au-dessus de tout le temps, mon bénéme et Père du Dieu, nous voulons que tu sois toujours au-dessus, mon Soba. Viens-nous en aide, Père. Merci. Merci, Soba. Sois aussi fort ici, Père. L'orange et honneur à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'avons ici prié, glorifié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Et il y a un cantique que je me reviens et que nous chantons. Ah, c'est dans l'ancien, de quoi c'est dans l'ancien recueil? Je ne sais plus, sinon le cœur est cantique ou sous les ailes de la foi. « Entends-tu le chant joyeux? » Jésus-Christ, aujourd'hui, il rétendit en tout lieu. Jésus-Christ, aujourd'hui, Oh, merveilleux. Dieu. Oh là, dans les fardes, c'est le numéro 23. On va essayer de le chanter. Numéro 23. On va essayer de le chanter de tout notre cœur. Les instruments vont nous accompagner. Jésus-Christ, aujourd'hui, Aimer de la croix, Jésus-Christ, aujourd'hui, A parler, Jésus t'appelle Et prends au loin la nouvelle On connaît, tu es le plus belle Jésus-Christ, aujourd'hui, Jésus-Christ, aujourd'hui, Jésus-Christ, aujourd'hui, C'est un lieu à la servir Jésus-Christ, aujourd'hui, Va jusqu'à l'île lointaine Lise et d'une car petite pachaine Redire au cœur dans la peine Jésus-Christ, aujourd'hui, 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 A l'autre pôle Pour la sainte parole Qui relève, instruit, console Jésus sauve aujourd'hui C'est vrai, notre Dieu et notre Père Tu sauves encore aujourd'hui notre Sauveur Il n'y a point de Dieu semblable à toi, notre Seigneur Tu aimes tellement l'homme, mon Sauveur Que tu envoies l'évangile du royaume L'évangile que toi seul tu as envoyé Seigneur, nous te remercions Parce que tu nous as sauvés, Seigneur Cet évangile, Seigneur, est un évangile intemporel, mon Sauveur Il vient tout droit de toi, mon Sauveur Et tu l'as réellement donné à ceux qui sont à toi, mon Sauveur C'est des paroles qui étaient gravées dans nos cœurs, mon Sauveur Lorsqu'elle a retentie, mon Sauveur Nous nous sommes identifiés à cette parole, mon Sauveur C'est pourquoi tu tires, allemand De tout peuple, de toute tribu De toute nation De peuples que toi tu as connus d'avance, mon Sauveur Nous te remercions, notre Dieu Parce que nos noms étaient inscrits, Seigneur Oh, tu nous avais choisis, mon Sauveur Tu nous avais connus, mon Sauveur Dès avant la fondation du monde, mon Dieu Et lorsque cet évangile est venu à nous, Seigneur Nous nous sommes identifiés à toi, Seigneur Tu nous as ouvert les yeux Et nous avons choisi de te suivre Jusqu'au bout, Seigneur Jusqu'au bout, nous voulons te suivre, Jésus C'est toi, notre Sauveur C'est toi, notre Maître C'est toi, notre Rédempteur Merci, notre Sauveur Nous étions perdus Mais pas ta grâce, mon Sauveur Tu nous as sauvés Nous étions élonnés de toi Mais tu nous as ramenés à toi, notre Dieu Que ton nom soit exalté, mon Sauveur Aujourd'hui, notre Père Tu sauves encore aujourd'hui Aujourd'hui encore Tu te livres, Seigneur Aujourd'hui encore Tu guéris, mon Sauveur Aujourd'hui encore Tu bâtis du Saint-Esprit Que ton nom soit exalté, notre Dieu Tu es le même Hier, aujourd'hui, éternellement Seigneur, reçois notre adoration Reçois la louange, mon Dieu, mon Roi Merci, notre Père Nous ne voulons plus suivre les hommes, mon Dieu, mon Roi C'est toi que nous voulons suivre Ton Esprit Saint est venu Pour nous ramener, Seigneur Aux choses qui te concernent Tu as dit qu'il nous conduira Dans toute la vérité C'est toi qui es le chemin La vérité et la vie C'est toi, Seigneur Jésus Que nous voulons suivre, notre Dieu C'est toi que nous voulons réellement Posséder, Seigneur, mon Sauveur Viens dans nos cœurs ce soir Viens dans nos cœurs de nos vies, Seigneur Viens prendre la place qui t'est due, Seigneur Récemment voulu prendre la place Dans nos cœurs, mon Sauveur Mais nous te remercions, notre Dieu Parce que tu nous as épargné de ces choses, mon Sauveur Oh, tu nous as réellement mis à part Pour que nous puissions toujours recevoir La lumière que tu nous as donnée, Seigneur La lumière au temps du soir C'est toi, notre lumière, Seigneur Jésus Viens, prends la place dans nos cœurs Viens, prends la première place, mon Sauveur Le numéro un dans nos vies, Seigneur C'est toi que nous voulons, notre Dieu Oh, viens, Seigneur, nous conduire Viens nous éclairer, notre Dieu C'est toi que nous voulons servir, notre Père Béni soit ton nom, Père Parce que vraiment, comme nous te l'avons dit Tu es réellement des serviteurs fidèles et prudents Oh, Seigneur, qui ne sont pas des perroquets Qui ne sont pas de ceux qui répètent, mon Sauveur Mais tu es réellement établi Oh, des serviteurs, des bergers C'est l'en ton cœur, mon Dieu, mon Roi Merci pour le pasteur que tu nous as donné Seigneur, nous te remercions Parce que c'est toi qui nous conduit Au travers de l'homme, mon Dieu, mon Roi Tiens-le toujours à la brèche, mon Sauveur Oh, notre Seigneur Garde-le toujours, oh Père De toute influence, mon Sauveur De tout mouvement, mon Sauveur Qui se tienne toujours dans la position juste Afin de recevoir la parole Que toi, tu donnes en ce temps de la fin Seigneur, merci, notre Dieu Parce que, Seigneur, mon Dieu, il prêche réellement L'évangile du Royaume Celui que toi, tu as toujours voulu Que tes serviteurs puissent prêcher Paul a prêché la même chose Pierre a prêché la même chose Oh, notre prophète de ce temps de la fin A prêché la même chose Seigneur, lui aussi, il prêche la même chose Mon Dieu, mon Roi Nous avons la certitude, mon Sauveur Que tel que tu as confirmé La parole de tes serviteurs Tu y confirmes encore, Seigneur, mon Dieu Ce que toi, tu lui as donné Nous avons la certitude, mon Dieu Que tu es présent parmi nous, Seigneur Tu n'as jamais manqué au rendez-vous, mon Sauveur Encore la grâce, mon Dieu, mon Roi Agis encore dans nos cœurs, mon Sauveur Que les voiles puissent tomber Que les voiles puissent tomber, Seigneur, mon Dieu Que les voiles puissent tomber, mon Sauveur Que les écailles tombent de nos yeux Afin de voir et de contempler L'œuvre que tu as accomplie en ce lieu, Seigneur Tu fais une œuvre excellente, mon Père Tu fais une œuvre merveilleuse, mon Dieu Seigneur, accorde-lui la grâce De te laisser travailler nos cœurs De te laisser travailler nos vies, Seigneur Viens dans nos cœurs, Seigneur Jésus Agis encore pleinement, mon Sauveur C'est pour toi que nous vivons, notre Dieu C'est pour toi que nous réellement Nous venons à ce lieu Pour réellement être taillés Façonnés à ton image, mon Dieu Glorifie ton nom, Seigneur Bénis chaque frère et chaque sœur, mon Dieu Que nos cœurs soient à toi, notre Père Que nos vies soient réellement consacrées à toi Seigneur, merci pour la lumière au temps du soir Merci parce que tu nous as éclairés Seigneur, nous ne serons plus jamais dans la confusion Nous avons confiance en toi, Seigneur Que c'est toi qui nous conduis Tiens-nous simplement par ta main, notre Dieu Afin que nous puissions réellement arriver à bon port Que ta vie puisse se manifester En chacun de nous, notre Père Oh Seigneur, ce ne sont pas des théories Mais Seigneur, réellement, c'est une vie C'est notre réalité à nous, Seigneur Nous avons réellement la certitude Que tu achèveras ton œuvre en nous, Père Merci pour ta présence Merci pour ta bénédiction Merci pour la parole, mon Dieu A toi seul, sur la gloire La puissance à jamais Au nom de Jésus qui est notre Sauveur Nous t'avons ainsi prié, Père Amen Nous vous remercions pour vos prières En faveur de notre belle Sœur Le Seigneur a accordé sa grâce La progression de la thyroïde s'est arrêtée Les médecins ont prévu de l'opérer en juillet C'est pourquoi nous vous demandons de prier encore Afin qu'elle puisse expérimenter la main de Dieu davantage dans sa vie Que Dieu vous bénisse C'est notre Sœur Irène et notre frère Emmanuel Nous avons prié réellement pour nos belles Sœurs Prions, Seigneur Dans toi Père Céleste et notre Dieu Nous voulons encore une fois être reconnaissants Pour ce que toi tu as fait, Père Pour la belle Sœur de notre Sœur Irène et notre frère Emmanuel, mon Dieu Tu es le Dieu puissant, Père Qui entend et qui exauce nos prières, notre Dieu Nous avons prié en ce lieu, Seigneur Que toi tu es le Dieu fidèle, mon Père Tu vois réellement que les médecins peuvent attester et confirmer Guérément la progression de la thyroïde, Seigneur, mon Dieu C'est arrêté Accord la grâce, mon Père Guérément que elle continue, Seigneur, mon Dieu L'a expérimenté, ta grâce et la guérison divine, mon Sauveur Tu es guéri encore aujourd'hui, Père Tu as déjà guéri des maladies, même de cancer, mon Sauveur Ne peux résister à ta puissance, mon Père Nous avons confiance éternelle Que toi tu as toutes choses sous ton contrôle Si telle est ta volonté, Père Que les médecins puissent mettre la main Seigneur, conduis toutes choses selon ta volonté Mais tu es capable, mon Sauveur Tu vois qui a fait arrêter la progression de la thyroïde, Seigneur Tu es aussi capable de pouvoir la guérir, mon Dieu, mon Roi Nous avons confiance en toi, Seigneur Accord la grâce, mon Père Mets la main, Seigneur, mon Dieu Seigneur, bénis-la, mon Dieu, mon Roi Soutiens, fortifie Oh, Père, accomplis réellement ta volonté Dans sa vie, notre Dieu Nous avons confiance en toi, notre Père Fais ordonne toutes choses selon ta volonté Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ Dans ta main, s'y prier, Père Amen Amen Bonsoir, mes bien-aimés frères et sœurs Christ, je recommande à vos prières Afin que notre Seigneur veille sur moi Car demain, s'il le veut, j'effectuerai le voyage vers Bruxelles Que le Seigneur bénisse richement C'est notre frère, Yahouda Nous allons prier pour notre frère Pour que le Seigneur vienne sur le chemin Priez pour notre frère, Yahouda Notre Père, Seigneur, ton Dieu Nous venons encore auprès de toi Pour te recommander notre bénéphère, Yahouda Demain, si telle est ta volonté Mon Père, il viendra réellement en Belgique, Seigneur, mon Père Il se recommande à toi Afin que tu bénisses son voyage à l'aller Au mal arrivé, Seigneur Sois avec lui, Père Dans les moyens de transport Qui va emprunter Seigneur, fais un chemin pour lui, au Père Veille sur ton Fils éternel Qu'il soit réellement gardé et protégé, notre Dieu Que rien de mal ne puisse lui atteindre, mon Seigneur Parce qu'il est sous ta protection Entourne-le par devant et par derrière Que ta main puissante soit sur l'éternel Que l'enjeu éternel, comme à ses côtés Et l'arrache du danger, mon Seigneur Veille sur lui, bénis-le, mon Seigneur Bénis le voyage de notre frère, Yahouda Nous serons heureux de le revoir dans ta maison, Seigneur Et nous glorifierons ton nom Sois béni, Père Sois glorifié à jamais Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ Nous t'avons et s'en prie, Père Amen Que le Seigneur soit fini Je vais Je vais demander à notre sœur, Edith De venir en nous S'en prie, Père Et alors, après que tu aies fini de rentrer, Père Témoignage, ma sœur Tu chanteras mon cantique Que nous aimons beaucoup Mais, tu viens rendre tes témoignages Et après que tu aies fini de rentrer tes témoignages Le frère Zaché priera Et alors, tu chanteras Père C'est déjà dit Donc, c'est ce que le Seigneur a encore fait pour moi dans sa grâce et dans sa bonté envers moi En fait, vraiment, l'ancien propriétaire me chassait vraiment de sa maison Avant même de commencer les travaux depuis le mois d'octobre 2016 Et je ne savais pas comment faire J'ai dit, bon Seigneur, tu pourras J'étais venue voir mon pasteur pour cela Et il m'a dit, comme il en était ainsi Il faut essayer de faire un peu la recherche du côté de la maison sociale ou communale Et je me rappelle aussi, Seigneur, elle m'avait dit C'est le moment, c'est le temps pour que tu puisses chercher une maison Mais je voyais toutes les situations que j'avais Chercher une maison tout de suite n'était pas possible Et mon pasteur avait prié pour cela J'ai dit, Seigneur, je m'attends à toi Et je me rappelle aussi, un lundi, j'étais venue travailler avec ma soeur Evely Parce que c'est un propriétaire, en fait, il ne te dit pas avant de débarquer chez toi Dès qu'il sait qu'il va vraiment te secouer un peu Tu entends seulement la porte toquer, tu comprends ? Et quand tu dis, c'est qui ? Il te dit, c'est le propriétaire Et il rentre dans la maison comme ça Il commence à te parler, parler Même plusieurs fois, il m'a parlé devant les enfants Et ça m'avait beaucoup attristée Et ce lundi, quand je suis venue à l'assemblée avec la soeur Evelyne pour travailler Je lui avais expliqué un peu Je dis, vraiment que le Seigneur me fait grâce Parce que ce que je vis avec le propriétaire, je n'en peux plus Et là, elle me dit, c'est le Seigneur qui lui met le feu Pour que lui aussi vienne te secouer, pour que tu puisses quitter là J'ai dit, mais je vais quitter là, je vais aller où maintenant ? Il dit, tu dois acheter une maison, tu dois, tu dois J'ai dit, oui, c'est bien de me dire, je dois acheter une maison Mais ce n'est pas le moment Il dit, non, tu dois trouver un autre endroit pour y aller J'ai dit, ok, ça va Et c'est comme ça Il m'avait vraiment mis la pression Et j'ai dit, bon Seigneur, maintenant, aide-moi Parce qu'en pleine saison de l'école, je ne sais pas où aller avec les enfants Ou je dois déménager pour y aller, je ne sais pas Et quand je lui ai dit aux enfants que, bon, bientôt, on va quitter ici Parce que M. Yalas veut sa maison Ils m'ont dit, youpi, on va aller vivre à Denderleu J'ai dit, non, pour Denderleu, c'est pas le moment On ira vivre à Denderleu après Et le jour où, j'avais vraiment J'ai dit, bon, je vais commencer à faire porte à porte Pour voir les affiches à quelques pas Et ce jour-là, je vois un message de la dame Qui m'a donné maintenant la maison Elle m'envoie un message et elle me dit Edith, aujourd'hui, tu viens travailler chez moi Au cas où tu seras là ou pas Je te demanderai simplement de nettoyer les escaliers Alors j'ai dit, ok Et quand je suis montée Pour commencer à nettoyer les escaliers Sincèrement, je sens dans mon cœur Parce qu'elle-même, elle habite au premier Je sens dans mon cœur Vraiment, monte plus haut J'ai dit, maintenant, je dois nettoyer à son niveau jusqu'en bas Monte plus haut J'ai dit, pfff, j'ai jamais monté là Ça fait deux années que je travaille chez elle Je ne suis jamais allée au deuxième Parce qu'au deuxième, je ne savais pas ce qu'il y avait au deuxième Alors je monte, j'ai dit, mon Dieu, il n'y a personne là-haut Comment je vais monter ? J'avais peur de monter Et puis j'ai monté Le premier escalier qui monte au deuxième Deuxième escalier Et c'est là que je découvre l'appartement J'ai dit, ah bon ? Il y avait des chambres ici comme ça Je regarde Au deuxième, il y avait le salon La cuisine Et une chambre à côté Dans ma curiosité, j'ai dit, bon, je continue Et je monte Et là, quand je monte Il y avait deux grandes chambres en haut Plus une grande salle de bain avec baignoire Et j'ai toujours souhaité avoir une maison avec baignoire Et je suis rentrée dans la salle de bain Je me suis tenue devant la baignoire J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette baignoire J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi cette baignoire Et puis je me suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, je veux cet appartement Elle m'avait déjà dit auparavant qu'elle n'a jamais loué Dans la maison, c'est à elle Elle n'avait jamais cherché à avoir un locateur Quoi que ce soit Seulement, elle amenait des amis dans le temps Elle m'avait dit J'ai dit, ok, je suis partie Et quand je suis partie, j'ai nettoyé les escaliers Tout et tout, je suis partie J'ai dit, bon, comme j'ai vu cet appartement Et que là-bas, on me met le feu Je vais essayer quand même de parler avec elle Elle m'avait déjà dit qu'elle n'a jamais loué pour voir Si elle va m'accepter ou pas Et le jour où je devrais lui annoncer J'étais occupée à faire autre chose, j'ai oublié Et le lendemain, j'avais rendez-vous avec un frère héritier Qui devait m'aider à faire les courses Et le frère est venu me chercher On est parti Quand j'ai pris le chemin, j'ai dit Ah, Toutou, je dois tout de suite envoyer un message d'abord Il a dit, d'accord Et j'essayais d'écrir le message, j'ai envoyé J'ai écrit le message, mais je ne l'ai jamais envoyé Je ne sais pas pourquoi Jusqu'à ce qu'on a fait, les choses qu'on devait faire Et Toutou revenait pour me déposer Au moment où Toutou garait sa voiture Devant mon portail Et je la vois aussi garer sa voiture derrière moi Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu C'est le moment, je ne vais pas hésiter Et je me suis, elle est sortie Je suis sortie, je me suis rapprochée d'elle Et je l'ai saluée Je lui ai dit, bonjour Coria Il m'a dit, ça va ? Je lui ai dit, oui, ça va Je lui ai dit, je vous cherchais Est-ce que demain je peux venir vous voir à la maison ? Elle m'a dit, tu as un souci ? J'ai dit, oui, j'ai un peu de souci Mais bon, je voulais vous en parler Je ne sais pas Alors il m'a dit, ben, dis-le moi Il n'y a pas de problème Ça va prendre un peu de... Un long moment, je lui ai dit, non En fait, hier, quand j'étais là Je suis montée là-haut Et j'ai vu que là, il y avait des chambres Est-ce que vous souhaiteriez, après les travaux Louer l'appartement ? Elle m'a dit, ça t'intéresse ? J'ai dit, oui, ça m'intéresse beaucoup Parce que là où je suis, je dois quitter Et je cherche l'appartement Elle dit, bon, laisse-moi le temps Je vais parler avec mon mari Et puis je te dis quoi ? Alors le lendemain, directement Elle m'a envoyé le message Elle m'a dit, Edith, réjouis-toi déjà Pour ton appartement Parce que c'est OK Elle m'a dit, réjouis-toi déjà Pour ton appartement Parce que c'est OK Mais donne-moi un peu de temps Parce que ça fait des années Personne n'a plus habité là Je dois faire les travaux Et tout renouveler Avant que tu viennes t'installer J'ai dit ça J'avais pas les mots Et j'ai commencé à crier Comment n'est pas t'invue ? J'ai commencé à chanter J'ai commencé à tourner En rond dans la maison J'ai commencé à chanter Ça m'avait tellement dépassé Que j'avais plus de souffle J'ai dit, Seigneur mon Dieu Non, c'est pas vrai Tu mets mon temps Seigneur Ça m'avait tellement dépassé Le lendemain Elle me renvoie encore Un message Elle me dit J'ai déjà acheté une nouvelle chaudière Le technicien va venir mettre Et j'ai déjà appelé un plombier Pour venir vérifier Tout ce qui est comme robinet Dans la salle de bain Et l'électricité Tout ça Mon mari même va s'en occuper Mais donne-nous un peu de temps Parce qu'au mois demain Je voyage Et dès que je reviens Je rétablis tout Et tu rentres dans ton appartement Et pendant qu'elle m'envoyait Ce message Je reçois aussi le message Que j'appelle tout à l'heure Mauvaise nouvelle A recommander de mon ancien propriétaire Pour dire Voilà, je te donne jusqu'à six mois Tu dois quitter J'ai dit Ok Donc ta lettre est venue en retard Parce que moi J'ai déjà ma maison Et j'ai dit à personne J'avais soufflé un peu assez J'ai dit Prie pour moi Parce qu'elle était venue Me déposer un dimanche après quitte Devant la maison de la dame Alors je lui ai dit Prie pour moi Parce que bientôt Je vais habiter là Elle m'a dit Oui, tu as trouvé J'ai dit Pas encore Mais pas la fois Oui, je vais habiter là Et c'est comme ça Le Seigneur m'a fait grâce Pour que je puisse avoir cet endroit Parce que j'avais un souci Le souci c'était Que je dois encore changer de commune Et tout ça Ça me travaillait Et j'ai dit Oh ça Je ne me réveille vraiment pas Parce que Je voulais rester À Saint-Jean C'est encore pointant Pour quelque chose Alors ça me travaillait tellement J'ai dit Changer encore de commune Ça c'est Comment je vais faire On doit encore recommencer Tout à zéro Et tout et tout Mais maintenant Je ne change Ni la commune Ni la rue Juste le numéro de la maison Donc je quitte au 26 Et je rentre au 28 Amen 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501